Je vous invite à nous rejoindre. Bienvenue à tous et à tous. Vous avez un ? Non ? Ah oui. C'est bon ? C'est bon ? Allô ? Oui. Parfait. Bien, je... Comme le vient de dire M. Jarry, les personnes qui veulent rentrer, s'installer, on vous propose pour ce conseil de quartier des petites tables qui donnent peut-être un peu plus de convivialité, qui va vous permettre, effectivement, si vous le souhaitez, de prendre des notes et puis ensuite on utilisera ces tables comme espace de discussion dans un deuxième temps. Donc, nous allons commencer. Je tiens, bien évidemment, prioritairement à vous remercier sincèrement et chaleureusement de votre présence ce soir pour ce conseil de quartier dans un contexte qui est celui que nous connaissons. Je vais commencer par remercier plus particulièrement l'ensemble de mes collègues et amis élus. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a plusieurs ici, qu'ils soient de la majorité municipale ou de son opposition. Et puis, je vais commencer également par excuser Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, qui ne pourra pas être parmi nous ce soir pour, je vais être très transparent et très direct pour une raison importante, c'est qu'on est dans des phases de recrutement en ce moment au CHU de Bordeaux et il est retenu pour sélectionner et pour recruter les personnels dont cette institution bordelais a grandement besoin. Donc, vous voyez, son absence aujourd'hui est pour une très bonne raison auquel nous sommes tous attachés, c'est la qualité des soins dans notre ville. Avant de commencer toute discussion, je voudrais préciser que dans le contexte actuel que nous connaissons tous, ce contexte politique actuel, quelles que soient les idées ou les opinions que nous ayons, ce Conseil doit rester un lieu de débat, d'échange, d'information, de proposition, portant uniquement sur notre quartier, Chartron, Grand Parc, Jardin Public. Nous demandons donc à chacun d'entre vous de ne pas faire de ce Conseil de quartier une tribune politique. Peut-être que nous sommes en campagne électorale. Nous souhaitons effectivement rester dans un domaine de discussion sur les sujets de proximité, et ils sont nombreux, qui concernent notre beau quartier et qui méritent, me semble-t-il, un débat apaisé et constructif entre chacun d'entre nous. Pour ce Conseil, nous vous proposons d'échanger sur deux sujets de proximité. Ces deux sujets sont la propreté, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, d'échanger sur l'urbanisme. Il nous semble que ce sont des sujets qui sont d'un intérêt majeur pour une majorité d'habitants de ce quartier, et qui donc vont vous permettre de vous exprimer, de faire des propositions, et d'échanger sur ce que fait la mairie de Bordeaux, sur ces deux thèmes importants. Je voudrais quand même, en introduction, et dans le cadre de l'urbanisme, nous en reparlerons, mettre un accent particulier sur notre politique municipale en matière énergétique, et notamment notre volonté de solarisation de la ville. Vous avez lu certainement dans la presse, et par différents messages, que plusieurs bâtiments municipaux font actuellement l'objet d'investissements conséquents en équipements photovoltaïques, pour notre seul quartier, notamment les trois gymnases du Grand Parc, qui représenteront mille mètres carrés cumulés, mais nous équipons également plusieurs établissements emblématiques de la ville de Bordeaux, qu'il s'agisse de la mairie de quartier de Caudéron, du parc L'Escure, et également de la base sous-marine. Pourquoi nous équipons la ville toujours davantage pour produire de l'énergie solaire ? C'est pour nous une question de bon sens. Face à l'urgence climatique, que nous connaissons depuis maintenant plusieurs années, Bordeaux doit faire sa part dans la sobriété et l'efficacité énergétique, ainsi que dans le développement des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, nous estimons que toutes les énergies renouvelables sont bonnes à prendre. Le solaire, c'est aussi du bon sens économique et du bon sens environnemental. C'est bon pour le pouvoir d'achat des Bordelais, avec l'augmentation du coût des énergies non renouvelables que nous connaissons actuellement, et c'est bon également pour l'économie de nos entreprises. Le solaire thermique, par exemple, vous permet de chauffer gratuitement l'eau chaude sanitaire de votre logement à Bordeaux la moitié de l'année. En produisant de l'électricité par le solaire photovoltaïque, vous rétablissez vos investissements autour de 10-15 ans et vous contribuez ainsi à l'autonomie énergétique de votre ville. La solarisation n'est pas le seul geste écologique marquant de notre politique pour Bordeaux. C'est notre responsabilité d'élus, notre majorité municipale s'inscrit dans la transition énergétique qui doit d'abord se faire par les territoires, les communes et les villes. La transition écologique n'est pas seulement une question de production d'énergie décarbonée, c'est aussi, à notre sens, plus de végétalisation, d'où les aménagements urbains qui sont nombreux et en cours actuellement dans le quartier, plus de mobilité douce et cette transition écologique repose également sur plus de piétonnisation de nos espaces publics, d'où les différents projets qui existent aujourd'hui dans ce quartier. C'est l'ADN de notre politique municipale. Nous souhaitons obtenir 40% d'autonomie énergétique dans les meilleurs délais. Je souhaitais effectivement commencer par cette mise au point qui me semble être un fil conducteur important et Claudine Bichet est là, et je remercie de sa présence, première adjointe de Pierre-Hormick, je ne l'avais pas vue, excuse-moi Claudine, mais c'est Claudine notamment qui porte la politique que je viens de décrire, avec tous les effets que petit à petit nous commençons à rencontrer dans notre ville et qui permettra effectivement d'atteindre cet objectif pour une meilleure qualité de vie pour chacun d'entre nous, avec ces trois axes majeurs que je répète, plus de végétalisation, plus de mobilité douce et plus d'air piétonnisé au niveau de nos aménagements publics. Voilà. Donc notre but étant d'obtenir 40% d'autonomie énergétique. Je voulais commencer par cette mise au point, on en reparlera ensuite peut-être dans le cadre de l'urbanisme, mais ça me semble être un marqueur très important et très central de la politique municipale que nous menons maintenant depuis 4 ans. Dans le contexte actuel, je voudrais faire un focus particulier sur les animations cet été dans notre quartier. Elles sont nombreuses et je vous invite bien évidemment, tout particulièrement, à y participer, y assister. Je voulais montrer par là tout le dynamisme de la politique culturelle de la ville de Bordeaux et tout ce qui va se passer cet été pour ses habitants, pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, mais aussi pour l'ensemble de ceux qui sont parfois sur Bordeaux pendant la saison estivale. Vous pouvez visiter actuellement, ce sont des expositions qui ont commencé, les expositions des œuvres monumentales d'Abraham, qui est un superbe artiste, certainement certains d'entre vous le connaissent dans le quartier, il habite dans ce quartier, dont les sculptures sont visibles pendant tout l'été, tout l'été, au parc rivière. Vous pouvez également voir et admirer ces peintures et ces dessins à la maison du jardinier, toujours à l'intérieur du parc rivière. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette très belle exposition qui se tiendra tout l'été, pas loin d'ici, sous les arbres du parc rivière. Je vous invite également à aller admirer l'exposition des photographies murales géantes de l'artiste Enrique Stahl. Ce sont des grandes photographies murales qui sont exposées sur les façades des résidences du Grand Parc. Ce sont des photographies qui représentent des habitants du Grand Parc qui sont en train de travailler dans les vignes du château Palmaire. C'est un partenariat entre l'association Younous du Grand Parc et le château Palmaire. Les jeunes du quartier du Grand Parc allant travailler l'été au travail de la vigne, au travail difficile, pendant les vendanges également. Et un artiste les a pris en photo. Et nous avons pris la décision d'aller exposer, d'exposer pendant tout l'été ces photographies géantes sur les façades du Grand Parc. Et vous verrez, c'est un effet assez sympa et qui valorise en tout cas nos quartiers, qui montre qu'il se passe de très belles choses en tout cas dans nos quartiers. Je vous invite également au traditionnel festival d'été du Grand Parc qui se tiendra entièrement gratuit, je tiens à le préciser, avec de nombreux spectacles tous les soirs qui se tiendra à partir du 3 juillet prochain sur le parvis de la salle des fêtes du Grand Parc. Nous vous invitons également à participer aux différentes activités sportives qui auront lieu, notamment en amont des Jeux Olympiques, la semaine qui suivra celle du 14 juillet, un certain nombre d'activités physiques et sportives vous seront proposées derrière le centre social, toujours au Grand Parc. C'est, comme vous le voyez, la ville de Bordeaux qui vous propose l'ensemble de ces activités, activités culturelles fortes, en plus de tout ce qui se passe au niveau du muséum, du musée d'histoire naturelle, au niveau également du CAPC où s'ouvre ce soir, je crois, une belle exposition qui va pour un certain nombre de temps. Et je crois que vous pourrez comme ça voir tout ce que Bordeaux propose en termes de culture. La culture, dans le climat actuel, fait sens. La culture permet de nous rassembler autour de valeurs communes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu, pendant cet été 2024 à Bordeaux, proposer toutes ces activités culturelles dans ce quartier qui connaît aujourd'hui une attractivité majeure et nous souhaitons effectivement le mettre en valeur également par la qualité des oeuvres, par la qualité des manifestations culturelles proposées. Voilà, c'est quelques mots que je voulais dire par rapport à l'économie, la solarisation de la ville, par rapport à sa politique culturelle et sportive. Nous allons ce soir, comme je vous l'ai dit, aborder deux points. D'abord, avec mon ami Jean-Baptiste Tonny qui est en charge de la question de la propreté, nous allons aborder donc la propreté, la propreté dans la ville et dans notre quartier, ça sera un lieu de débat et d'échange. Et nous aborderons ensuite l'urbanisme, j'ai vu Stéphane Pfeiffer adjoint l'urbanisme qui est là-bas et qui ensuite nous présentera un point très intéressant sur l'urbanisme à Bordeaux et l'urbanisme dans notre quartier. Je voudrais finir quand même sur la propreté sur un point. J'entends souvent dire qu'effectivement, des efforts sont à faire, ils sont faits, peut-être insuffisamment, on en parlera tout à l'heure. Je voudrais dire quand même qu'il y a parfois des actions exemplaires qui sont faites dans notre quartier sur les sujets de propreté. et je tiens à revenir sur l'action des jeunes et de l'ensemble des habitants du Grand Parc lors de l'opération World Clean Up Day qui s'est déroulée l'année dernière en septembre, qui a regroupé 375 enfants et 100 adultes du quartier, ce qui a permis le ramassage de 400 kg de ferraille, 350 kg de déchets non renouvelables et 300 kg de déchets recyclables. Il y a donc des actions qui sont faites par les habitants de notre quartier, des habitants de notre ville qui sont tout à fait exemplaires et sur lesquelles, me semble-t-il, nous devons mettre en valeur pour montrer que nos concitoyens et les habitants de tous les quartiers de notre ville sont attachés à ce que cette ville retrouve son éclat et soit le plus... trouve son éclat, continue à avoir cet éclat et continue à être une ville agréable à vivre. Monsieur Jarry, je vous laisse présenter la suite. Voilà ce qu'il y a quelques mots d'introduction que je voulais faire et dans le cadre de nos échanges ensuite, je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci, monsieur le maire. Quelques informations pour nos échanges, mais vous êtes habitués, je reconnais un certain nombre de visages, donc moi je m'appelle Pascal Jarry et je vais animer avec vous cette soirée pour permettre à chacun et chacune de pouvoir prendre la parole et pouvoir donner son avis sur des sujets, notamment on vous a mis en format avec des tables, ça va être participatif, à la fois pour faire des propositions en petits groupes qu'on ramènera en grands groupes, donc il y a une première séquence comme celle-ci. Ensuite, ce conseil de quartier, il est filmé, vous pourrez, vous pouvez le revoir en direct sur la chaîne YouTube de la ville de Bordeaux, pas en direct, mais en différé, mais c'est filmé, donc moi je me suis, voilà, on passe à la télé. On vous propose de s'inscrire au conseil de quartier, c'est juste, je le dis parce qu'il y a des personnes qui disent ah non moi je ne m'inscris pas, c'est juste pour vous accueillir le plus, c'est un peu comme à la maison, vous savez, quand on invite des gens, eh bien on essaye de savoir combien ils sont pour préparer à manger, notamment il y a un pot à boire à la fin, et puis pour installer les salles pour que vous puissiez être à l'aise pendant cette soirée. Ça sert à ça de s'inscrire et puis ça permet aussi notamment de pouvoir réduire le temps d'attente à l'accueil. Quelques règles du jeu, on va s'écouter, mais ça, on va surtout vous écouter, mais on va s'écouter aussi collectivement. On essaye de ne pas se couper la parole, de faire des interventions courtes. Vous avez sur la table différents papiers, on va vous les présenter après, mais notamment un papier, une fiche contact qui vous permet de signaler des choses très précises sur des cas plus individuels à la mairie de quartier qui reprendra contact avec vous pour voir comment ils peuvent répondre à ces questions très très précises. Priorité à la parole à celles et ceux qui ne l'auront pas eue. Donc, on essaiera de faire circuler la parole et les règles du jeu, c'est une prise de parole alternée. Alors, parfois, c'est deux dames de suite et deux messieurs de suite, mais en tout cas, on permet cette prise de parole alternée qui, au regard de la composition de cette salle, est assez mixte. de fait, ça permettra à tous et toutes de parler. On utilise le micro pour la bonne impression. Comme c'est filmé, ça permet de laisser trace. Et puis nous, après, quand on fait le compte rendu, c'est beaucoup plus facile d'avoir mémoire. Et le micro, il sert aussi à ça. Et on vous en remercie. On va faire un petit sondage pour repérer un peu d'où chacun et chacune habituait. Et aussi, qui a déjà participé à un conseil de quartier ? S'il vous plaît, oui, je vous invite à lever la main, c'est dans le programme un peu gymnique de la soirée. Merci à vous, bienvenue. Pour qui c'est la première fois le conseil de quartier ? Merci à vous. Donc vous avez, les anciens, ils ont une responsabilité d'accueil des nouveaux. Donc bienvenue en tout cas. Vous habitez plutôt du côté de jardin public ? Qui habite plutôt du côté de jardin public ? Voilà. En plus, vous pouvez vous repérer, ça vous permet de co-marcher pour rentrer après et débriefer et de parler un peu de votre secteur. plutôt du côté de Grand Parc. Voilà, donc vous repérez aussi, vous pourrez rentrer à pied ensemble aussi après. Ou du côté de Jardin de Chartron, bien sûr, où on est là, on joue à domicile, donc c'est normal, il y a plus de monde aussi. Merci à vous. Vous avez aussi sur la table une petite fiche qui vous permet d'apporter des commentaires sur l'organisation de cette réunion. Si vous pouvez prendre 30 secondes à la fin pour la remplir, c'est super. On vous proposera de vous mettre plutôt par table de 4-5 pour permettre des échanges plus rapides. Monsieur Tony, à qui je vais donner la parole tout de suite, va présenter sur une dizaine de minutes Monsieur Tony, qui est conseiller municipal délégué en charge du zéro déchet, on a oublié le mot, et de la propreté, parce que le zéro, voilà, c'est bien le déchet qu'il s'agit, et de la propreté, va présenter pendant une dizaine de minutes. Ensuite, nous aurons un temps par petits groupes pour échanger autour d'une série de questions. On vous présentera ça. On fera une proposition de mise en commun. Il y a une dizaine de tables. Donc ça veut dire que ça fait une dizaine de prises de parole différentes de vos propositions sur les questions de la propreté, et quand vous avez souhaité participer à ce conseil de quartier, vous nous avez dit moi j'ai ma feuille de route de propreté avec l'ensemble de la ville de Bordeaux à travailler, et on trouverait opportun de pouvoir, en lien avec les maires de quartier, de pouvoir consulter la population sur qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on loupe et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ensemble dans notre plan propreté. Il l'a dit bien mieux que je le dis, mais c'était l'esprit. Monsieur Tony, à vous de jouer. A moi. Je prends la petite télécommande. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de revenir une nouvelle fois dans cette halle pour venir vous parler propreté. Je l'ai déjà fait, c'est important de revenir un maximum puisque c'est des sujets qui touchent à nos quotidiens. On a fait ce choix de proposer ce sujet à l'ensemble des quartiers. Je fais un marathon des différents conseils de quartier pour parler propreté puisqu'on a une étape un peu cruciale aussi de notre politique à la ville et à la métropole. Ce n'est pas précisé, je suis aussi conseiller métropolitain délégué à la propreté parce que c'est une compétence métropolitaine. Les agents qui interviennent ce sont des agents métropolitains. Alors on a comme une chance nous à la ville de Bordeaux, c'est que les agents qui agissent sur la ville de Bordeaux n'agissent que sur la ville de Bordeaux. On a des équipes propreté qui nous sont dédiées, on va revenir dessus. Et on est en train d'écrire cette feuille de route à la métropole, elle devrait être votée au courant de l'été. Mais aussi, on est en train de travailler sur un plan d'action dédié à la ville de Bordeaux. Et c'est dans ce cadre-là que je viens vous voir et qu'on vous propose un exercice un petit peu différent par rapport à d'habitude, c'est-à-dire un exercice de co-construction, de proposition sous forme de table qui vous permettront d'apporter vos idées, vos contributions. Et comme ça a été dit, tout sera récupéré, tout sera gardé pour pouvoir alimenter ce plan d'action. Il faut que je vise par là-bas. Non. Je ne sais pas où quand je vise. Il n'y a plus de pile. C'est bon. Alors juste en introduction, quelques chiffres sur la propreté à Bordeaux. Alors ça, c'est sur l'ensemble de la ville de Bordeaux. La propreté, c'est 240 agents qui travaillent 7 jours sur 7 et quasiment 24 heures sur 24. 21 heures sur 24. Donc c'est des agents. Même si vous ne les voyez pas, ils travaillent parce qu'un certain nombre d'entre eux travaillent la nuit aussi pour que le matin quand vous allez au travail, par exemple, vous puissiez au maximum marcher sur des rues et des places qui soient propres. Il faut savoir qu'on a aussi augmenté ce nombre d'agents puisqu'on en a recruté 12 sur 2023 pour la propreté sur Bordeaux. En complément de ces agents qui sont en régie, il y a un certain nombre d'actions, des prestations qui sont externalisées. alors c'est le cas de l'hypercentre mais ce n'est pas votre quartier, mais on externalise aussi un certain nombre d'actions auprès de structures notamment qui font de l'insertion pour permettre à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi de retrouver un emploi par cette activité-là. Donc il y a un certain nombre d'actions, ça peut être le piquetage, le piquetage, c'est ces gens que vous voyez peut-être avec une pince se balader dans la rue, ce sont souvent des personnes qui sont en insertion. Sur la ville de Bordeaux, en 2023, c'est 10 500 tonnes de déchets qui ont été collectées et traitées par la régie, dont 1000 tonnes d'encombrants qui sont sur le centre-ville, alors c'est le grand centre-ville, c'est-à-dire le Bordeaux-Centre, Chartrand et Bordeaux-Sud. 11 000 interventions pour constater des incivilités déchets, c'est un petit peu trop, et mine de rien, c'est quand même 425 kilomètres de voiries à entretenir à la ville de Bordeaux. Donc finalement, c'est assez considérable. Les équipes de propreté sur ces trois quartiers dont je vous ai parlé, Chartrand, Grand Parc, Jardin Public, Bordeaux-Centre et Bordeaux-Sud, sont 28 agents de terrain et trois encadrants. C'est le matin, c'est des agents aussi qui travaillent l'après-midi, vous voyez, je ne vais pas tout lire, des agents qui travaillent la nuit, des agents qui travaillent le week-end aussi, et comme je vous l'ai dit, des actions qui sont externalisées, la collecte d'encombrants, et puis des moyens matériels qui permettent de balayer notamment les rues, et en particulier l'automne quand il y a toutes les feuilles mortes, des laveuses pour décrasser le sol, les goupilles qui permettent, qui sont des petits véhicules électriques, qui permettent de vider les corbeilles des rues, qui permettent aussi de collecter de collecter les dépôts sauvages ou les encombrants, et puis du petit matériel, vous vous en doutez. Bon, du coup, ça ne marche pas. Alors, voilà un petit peu les actions qui sont menées sur le quartier, donc du traitement par balayage manuel ou mécanisé deux fois par mois, entre deux fois par mois et quotidien, ça dépend de l'intensité d'usage de l'espace, de la rue ou de la place, plus effectivement ce sont des places ou des rues qui sont utilisées, qui sont pratiquées, plus effectivement les services interviendront pour nettoyer. Des passages de lavage sur des sites très stratégiques, comme je l'ai dit, très pratiqués, la collecte des corbeilles, dont certaines sont collectées deux à trois fois par jour, la collecte des encombrants sur rendez-vous, la collecte des dépôts d'hiver au sol et des dépôts sauvages, alors là c'est des sorties qui sont quotidiennes, j'ai envie de dire malheureusement, et une collecte des déchets verts. Et il y a aussi une sensibilisation qui est faite par la cellule à invisibilité déchets, mais on va peut-être revenir dessus, les actions de sensibilisation vont se renforcer dans les mois qui viennent du fait de cette nouvelle feuille de route. Quelques chiffres quand même importants sur le quartier Chartron-Grand-Parc-Jardin-Public, 225 tonnes d'encombrants et dépôts d'hiver collectés, c'est 20% des dépôts sauvages et d'encombrants collectés sur Bordeaux, 7250 interventions pour constater des incivilités, voilà ce qu'on peut voir autour d'une borne à verre, sur l'hypercentre de Bordeaux, donc ça, ça ne vous concerne pas, et malheureusement, enfin malheureusement, oui et non, mais on est dans une ville qui vit quand même beaucoup, on a eu beaucoup de grands événements récemment, il y a eu le Tour de France, il y a eu la Coupe du Monde de rugby, il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver, parfois il y a des émeutes urbaines, des manifestations, et bien après tous ces événements, les services de propreté sont pleinement engagés pour remettre en état l'espace public, ce qui fait que parfois, après une manifestation, ces agents-là, qui habituellement travaillent le jour, vont être amenés à travailler toute la nuit pour nettoyer, et le lendemain, heureusement, ils se reposent, donc ça peut parfois amener à décaler le travail qu'ils font habituellement. Alors, voilà, une fois cette introduction faite, on arrive vraiment sur le cœur du sujet, c'est-à-dire cette feuille de route, j'avais déjà commencé à l'évoquer la dernière fois que je suis passé, les quatre grands objectifs de cette feuille de route, c'est de travailler, qui est métropolitaine, encore une fois, c'est de travailler sur l'image du territoire, bien évidemment, on est un territoire qui est extrêmement touristique, qui attire beaucoup de personnes, et on en est fiers. Il y a un enjeu de transition écologique, évidemment, parce que quand on parle de propreté, on parle de déchets, donc il faut les valoriser, il faut les trier, il faut les recycler ou les réemployer. Un objectif majeur qui nous concerne toutes et tous qui habitent au Bordeaux, c'est le cadre de vie, bien évidemment, et le quatrième grand enjeu de cette feuille de route, c'est la citoyenneté. Et ça, c'est un enjeu qui est essentiel pour cette feuille de route et pour le territoire, parce que la propreté, ça n'est pas que l'affaire de la collectivité. La propreté, c'est un enjeu qu'on partage en tant qu'habitant quand on dépose sa poche par terre parce que sa poubelle est pleine. La propreté, ça concerne les commerçants aussi. On en a sur Bordeaux, je ne dis pas que c'est ici, mais on en a dans certains quartiers de Bordeaux qui ne veulent pas payer de contrat de collecte et donc ils déposent leurs déchets par terre le matin à 5h du matin. Ça les concerne aussi. La propreté, ça nous concerne en tant que collectivité, évidemment, parce qu'on a aussi énormément de marge de progression. Mais tout ça pour dire que si on attend que ce ne soit que la collectivité qui agisse, on n'y arrivera pas. Je préfère être directe et honnête avec vous, on n'y arrivera pas, on a besoin du concours de tout le monde. Et c'est pour ça que je viens ici, pour qu'on puisse travailler ensemble cette feuille de route. Les trois grands axes du plan d'action qui concernera la ville de Bordeaux. pour celles et ceux qui sont familiers avec les politiques réduction des déchets, on retrouve un petit peu le triptyque habituel de ces politiques, de ces stratégies de réduction de déchets. Donc, premier axe, réduire. Que fait-on pour réduire la production de déchets dans l'espace public ? Parce que le déchet le plus simple à gérer, c'est quand même celui qui n'existe pas. C'est là qu'on va travailler sur les modalités de collecte des déchets, c'est là qu'on va travailler sur l'économie circulaire. Un exemple, si on fait revenir la consigne sur les emballages alimentaires à Bordeaux et qu'on dit on pousse les commerçants, les restaurateurs à passer sur des emballages consignés pour la vente à emporter, c'est moins d'emballages qu'on va retrouver sur les places, sur les quais, etc. Maîtriser, une fois que le déchet existe dans l'espace public, il est dans notre main, comment on fait pour qu'il se retrouve à part terme et qu'il se retrouve dans une poubelle ? Voilà. Comment on maîtrise son geste ? Et c'est là qu'on va travailler toutes les actions et je vous invite à faire des propositions là-dessus de sensibilisation, mais aussi de contrôle et aussi de sanction. On va revenir un petit peu dessus mais c'est un volet qui est important aussi dans cette feuille de route. Et traiter, vous le voyez sur la photo, quand malheureusement le déchet s'est retrouvé par terre, comment nous, collectivité, on a un rôle très important à jouer, comment est-ce que nous on est capable d'identifier le plus vite possible le déchet, comment on intervient plus efficacement et comment on valorise le déchet derrière. Voilà les trois grands axes que vous retrouverez dans le plan d'action dédié à la ville de Bordeaux. Alors, avant de vous faire travailler en groupe, une petite slide pour un peu, alors la liste n'est pas exhaustive, mais vous présentez quelques actions qui ont déjà été portées, mises en oeuvre ou qui le seront très prochainement sur la ville de Bordeaux. Donc, le déploiement des bornes à déchets alimentaires qui est en cours. Vous en avez peut-être sur votre quartier déjà vu s'installer. Alors, c'est une installation qui est progressive parce qu'il y en a plusieurs centaines installées sur toute la métropole. Et pour celles qui sont déjà installées, la collecte débutera au 1er septembre. Le déploiement du tri sur les quais qui préfigure une obligation faite aux collectivités à partir de 2025 de déployer le tri sur l'ensemble de l'espace public. Donc, à partir de 2025, vous verrez apparaître dans l'espace public des poubelles de tri jaunes comme la poubelle que vous avez chez vous. L'objectif, c'est que le geste que vous avez chez vous, vous pourrez aussi le reproduire dans la rue si vous avez une bouteille en plastique, si vous avez un emballage, vous pourrez le mettre dans la poubelle jaune aussi dans la rue. La collecte séparée des mégots, alors on a installé, on en avait déjà un certain nombre, mais on a installé 75 cendriers de rue en plus en 2024 et on va en installer d'autres. Également, une première étude comportementale sur la thématique des déjections canines, alors l'étude, elle est en cours plutôt à Bordeaux-Maritime, mais je vais revenir un peu sur ce point qui est important. on veut solliciter, on souhaite solliciter fortement les sciences comportementales dans cette feuille de route. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu dans les chiffres, en fait, 90%, 95% des problèmes de propreté à Bordeaux, c'est de l'incivilité. Et si on veut changer les gestes, si on veut les changer durablement, eh bien il faut déjà les comprendre. Parce qu'il y a un certain nombre de gestes aussi qui sont très inconscients. Le fumeur qui jette son mégot à l'arrêt de bus ou par la fenêtre de sa voiture, c'est très souvent totalement inconscient. Donc il faut comprendre le geste pour pouvoir mieux le changer. Là, on a fait une première étude spécifiquement sur les déjections canines qui est en cours. Donc je n'ai même pas les résultats, mais je vous les partagerai quand je les aurai. La création d'une brigade d'incivilité qui est en cours, qui devrait sortir très 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 prochainement, qui permettra, comme je vous l'ai dit, qui dépend de la police municipale et qui permettra de sensibiliser, contrôler et sanctionner bien mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nos moyens de sanction sont extrêmement limités. Une étude sur le phénomène de vente à la Sauvette, ça concerne plutôt Bordeaux Sud et Saint-Michel. Et l'accompagnement de nettoyage citoyen, ça a été évoqué. Il y a eu une très grande mobilisation sur votre quartier pendant le World Cleanup dès l'année dernière. Mais il n'y a pas que le World Cleanup tout au long de l'année. On a des associations de quartiers, des associations environnementales, des professionnels, des entreprises qui souhaitent aussi participer en organisant des nettoyages citoyens. Et nous, on les accompagne, c'est-à-dire qu'on leur donne du matériel pour le faire, on se coordonne pour récupérer les déchets qu'ils ont collectés. Et donc, on essaie d'accompagner un maximum de ces événements-là. Voilà. Donc, je vous ai fait cette présentation courte pour vous laisser maintenant le temps de travailler ensemble et de nous faire des propositions. Là, on vous propose une question finalement assez simple, si on peut revenir dessus sur la question. Tous ensemble, citoyens, habitants, commerçants, il y a peut-être des commerçants dans cette pièce. Métropole bordelaise et ville de Bordeaux, comment pouvons-nous relever ensemble les défis de la propreté ? Et pour ce faire, on vous propose de travailler sur trois enjeux qui nous semblent très prégnants dans ce quartier-là. C'est comment limiter les dépôts et les ordures ménagères sauvages. Vous voyez sur la photo tous les dépôts sauvages. Deuxième question, comment accompagner la propreté autour des espaces festifs ? Il y en a un certain nombre dans ce quartier. Et enfin, comment éviter les dépôts au sol, au pied des conteneurs ? Alors, vous avez un conteneur à vêtements, mais c'est valable aussi dans les conteneurs à verre, les points d'apport volontaires. Il y a beaucoup de dépôts sauvages au pied de ces bornes-là. Donc, on vous propose de travailler sur ces trois sujets. Et je rends la parole à Pascal. Merci. Ce que vous avez sur vos tables, ce n'est pas un poster, parce que les posters, ils ne sont pas comme ça, mais une sorte avec trois photos. Ce qu'on vous propose, c'est, et on vous propose plutôt de vous mettre, là, il y a possibilité de se mettre quatre, cinq par table. Donc, vous allez pouvoir rencontrer de nouveaux voisins ou de nouvelles voisines. De pouvoir échanger déjà sur... Je vous donne quelques consignes. Merci. S'il vous plaît. Monsieur. Merci. Excusez-moi. Quelques consignes. Donc, on vous invite à échanger autour de ces trois questions, à pouvoir écrire vos réflexions dessus et ensuite, à la fin, et surtout écrire, et si vous pouvez écrire le mieux possible, parce que mes collègues vont taper ensuite ça pour l'annexer au compte-rendu. Et c'est à partir de ce matériau-là qu'on va travailler avec les services et M. Tony après à la compilation de tout ce qui s'est exprimé. Et je viendrai vous voir table par table donc ça fera une dizaine de prises de parole en tout sur une idée force qui ressorte de vos échanges. Voilà. Donc là, il est exactement 19h... 19h14. On a jusqu'à 19h30. Ça fait un quart d'heure. Et ensuite, on fait la mise au commun pendant 10 minutes avec une idée force. Merci à vous. Échangez avec vos voisins. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, je vous invite, on va venir à vous voir avec un micro qui chemine. On vous invite à identifier une personne qui accepte de prendre la parole pour être rapporteur un peu de l'idée force qui ressort de vos échanges. Donc je... On vous propose de... Monsieur Blanc, Monsieur Tony, vous êtes prêts ? Vous êtes à la prise de notes sur ce qui va sortir des tables. Je vais venir vous voir en premier. C'est madame. Alors... Votre idée force à partager ? On s'écoute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci à vous. Allez-y, monsieur. Bonsoir à tout le monde. Donc nous, nous ne sommes pas très malins, donc on a une seule idée force. Et en fait, c'est la suivante. on a constaté qu'il y avait très peu d'informations sur ce qu'il fallait faire, pas faire, quels numéros il fallait appeler. Et donc notre idée force, ce serait de coller les numéros, des numéros d'appel sur les poubelles. Alors évidemment, chacun a une poubelle, il y en a même deux, voire trois. Et il faudrait coller sur les poubelles, il y a un certain nombre d'instructions qui sont déjà collées, il faudrait coller des numéros, par exemple pour les encombrants ou des numéros où il faut appeler donc pour être aidé. Et je pense que ce serait notre contribution majeure. Merci à vous, ma collègue Bertille, quelqu'un sur votre table ? Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole si là-bas ils ne sont pas prêts ? C'est bon ? Allez-y, madame. Alors, nous souhaitons des... Ça ne marche pas. Si ? Nous souhaitons des passages plus fréquents pour ramasser les containers de verres et de vêtements. Sensibilisation dans les écoles ou dans les lycées et les associations. Par exemple, organiser des journées collectives de propreté sur la base du volontariat. Pour le premier sujet, nous sommes toujours dans le premier sujet. Le deuxième ? C'est plutôt l'idée force de la fin que vous avez retenue. C'est celle-là ? Merci, madame. Bon, c'est pareil. C'est l'éducation, naturellement. Mais bon, c'est vrai que les écoles quand même font des choses dans le quartier. Peut-être pas assez connues. Mais je pense qu'aussi, il faudrait... C'est vrai, les conteneurs sont importants, les verres. Il y a un gros souci de conteneurs de verre. Et en même temps, l'éducation, c'est aussi ceux qui sont propriétaires d'immeubles, qui ont des locataires. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années. On avait reçu à l'époque, quand il y avait monsieur le maire, l'ancien maire, un message que, si nos locataires ne rentraient pas à leur poubelle, le propriétaire était sanctionné. On aurait pu avoir une amende. Donc, quand j'ai eu ce courrier-là, exactement, ce que j'ai fait, j'ai fait mon petit règlement intérieur et j'ai bien spécifié, j'ai bien informé aux locataires que si un jour, ils ne rentraient pas à la poubelle et qu'on recevait ce courrier-là, la petite facture serait divisée à tout le monde. Donc, depuis, c'est nickel. Tout le monde en droit de sa petite poubelle. Merci à vous. Oui, bonjour. Ici, on a également discuté du problème des encombrants et du fait que le service n'était pas forcément connu de toute la population. Donc, ce serait pas mal, pourquoi pas, de proposer des vignettes à mettre dans le hall d'entrée des immeubles, etc., pour au moins avoir le numéro à appeler. Et sinon, on a juste aussi discuté ici du fait de, c'est un peu hors sujet, mais de sensibiliser les nouveaux commerçants sur la gestion de leurs déchets quand ils arrivent dans le quartier. Voilà, ça a été remonté à ma table comme sujet important. Merci. Alors, nous, on a proposé comme idée concernant la collecte d'allos proximités, donc une extension des encombrants, puisqu'en fait, il n'y a qu'une partie des encombrants qui sont collectés. On a eu l'exemple d'une personne qui avait demandé à se faire collecter un lavabo. et bien, les services ont refusé de collecter ce lavabo. Voilà. Donc, on demande une extension, en fait, à tous les encombrants. Merci beaucoup. Madame. Oui, bonsoir. Alors, nous, à notre table, on a discuté d'une possibilité, alors, le monsieur nous a dit qu'elle existait déjà, mais elle est très peu connue, d'une application qui géolocaliserait les dépôts sauvages pour avoir une intervention bien plus rapide, puisque dès qu'il y a un dépôt, en fait, il y en a d'autres derrière qui suivent. Et aussi, on a beaucoup parlé de sensibilisation et d'information dans les écoles à un manque de communication général. Merci. Oui, alors, nous, on a eu les mêmes idées globalement que vous tous. Peut-être, ce qu'on pourrait rajouter, c'est qu'on aimerait bien associer TBM à une campagne de sensibilisation, surtout pour les mégots, parce que les gens fument souvent leur cigarette en attendant le tram et s'empressent de jeter leurs mégots. Et ne sont pas conscients des 4 000 litres d'eau qu'il faut pour réparer les dégâts. Donc ça, c'est juste une information à laquelle TBM pourrait s'associer. Et la deuxième idée force, c'est d'installer des poubelles peut-être intelligentes, c'est-à-dire que lorsque l'on arrive à un certain niveau de saturation de la poubelle, ça puisse directement connecter les services municipaux en charge de la propreté. Merci. Bonsoir. Nous, nous avons eu l'idée d'un... S'il vous plaît. Vous savez, comme les stations V3, c'est-à-dire que vous savez où les vélos se trouvent ou ils ne se trouvent pas, au niveau des collectes, des gros dépôts, avoir la même chose et quand un dépôt est plein, c'est marqué plein, donc ça évite les gens d'arriver avec leurs encombrants, de déposer par terre parce qu'ils savent que de toute manière c'est plein et peut-être se diriger un petit peu ailleurs. Voilà. Et puis on a aussi, je pense qu'on est assez unanime sur l'éducation des enfants parce que sur le principe que ma fille, je me rappelle, elle a dit à son père arrête de faire couler l'eau pendant que tu te brosses les dents mais tout simplement parce que voilà, parce qu'à l'école, ils avaient parlé de ça aujourd'hui et je pense que quand un enfant est vraiment sensibilisé à ça, de principe, en fait, il va certainement sensibiliser ses parents aussi. un petit peu qui le sont peut-être un petit peu moins que lui. Donc vraiment, un gros effort au niveau de l'éducation. Merci. Merci madame. On ne s'est pas trop posé la question sur les moyens technologiques à mettre en oeuvre, des puces intelligents ou autre chose. Globalement, ce que tout le monde a dit, c'est que la propreté amène la propreté et nous, on était effectivement branchés sur plus de poubelles et de conteneurs donc aussi pour les encombrants mais pas que parce que c'est... Et surtout, à l'endroit où ils sont, ils ne relèvent plus fréquentes. S'il y a des commerces de bouche à côté, forcément, il faut plus de poubelles et plus de relèves. Au cours Portal, il n'y a pas de poubelles, par exemple. On a des poubelles où notre l'homme. Donc après, les moyens à mettre en oeuvre, ça c'est une autre réflexion. Merci à vous. Bon, c'est pas mal ? Je peux ? Bon, alors première chose, limiter les dépôts et ordres managères sauvages. C'était un sujet quand même particulièrement sensible. Donc je pense, mais je ne suis pas la seule, j'imagine qu'il faut sensibiliser la population. Au Grand Parc, j'ai vu des affiches qui invitent les gens à déposer leurs affaires dans les corbeilles parce qu'évidemment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font, sauf que ce que je constate assez régulièrement, c'est que la canette de bière, elle est au pied de la poubelle. Voilà. Et ça, c'est vraiment hyper fréquent. Donc, bien sûr, près des écoles, par exemple, peut-être davantage de poubelles avec des petits, peut-être des petits dessins rigolos pour les gosses parce que les papiers bonbons sont au pied, des petites choses un peu ludiques, enfin, je ne sais pas. Bon. Accompagner... Ah oui, pardon. Alors, effectivement, nous, on a planché sur les informations, peut-être diffuser plus d'informations sur le numéro de téléphone, des choses comme ça, les passages, les passages, la pédagogie, l'éducation des parents et des enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt les enfants qui font l'éducation des parents. Et puis, enfin, verbaliser s'il n'y a pas d'autres moyens. merci. Je veux dire, vous... C'est un petit point. A tout le monde, vous pouvez... Allez, merci. Oui, alors, en idée, en force de proposition, nous avons trouvé ça très intéressant, l'initiative Clean Up. Je trouvais ça un peu dommage qu'elle soit faite une seule fois par an, finalement, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes dans les associations, mais même dans le quartier, qui seraient prêts à y participer. et je pense que les gens ne sont pas informés, forcément. Donc, comme, je crois qu'il y a eu l'idée autour du ramassage des encombrants, je pense, avec à l'autre service, voilà. Je pense que ce genre d'initiative, ça serait bien de communiquer davantage dessus. Je suis sûr qu'il y aurait plus de personnes qui participeraient. Oui. Alors, pour ne pas répéter ce qui a déjà été indiqué, deux choses sur l'information. Alors, même, par exemple, sur le zéro déchet, alors que j'ai fait comme madame, on a pris l'initiative d'essayer d'expliquer aux autres copropriétaires ou colocataires, mais on n'a rien reçu de la mairie. Et ensuite, la question de responsabiliser et sanctionner. Enfin, je pense que quand on jette quelque chose dans le tram, on se prend 135 euros d'amende. Je pense que sur les quais, etc., on peut aussi, la police municipale pourrait aussi, en fin de soirée, patrouiller, parce que c'est beaucoup d'argent public aussi. Non, le premier, sur l'information, sur le tri, etc., notamment par rapport à la nouvelle réglementation. Et notamment au zéro déchet, monsieur disait. Je ne viens pas vous voir parce que la dame m'a dit, ça a déjà été dit. Vas-y, c'est bon aussi ? Est-ce qu'il y a des choses ? Allez-y, monsieur. En fait, nous, on pense qu'on pourrait imposer à chaque commerce d'avoir un contrat spécifique pour leur collecte des déchets à eux. Voilà. Et peut-être enterrer aussi les déchets. Enterrer les déchets. Merci à l'espagnol. J'entends en plus. Est-ce qu'on a fait toutes les tables ? Il y a peut-être des tables qui ont déjà des choses qui ont été dites, donc du coup, il n'y a pas besoin de revenir dessus ? Attendez, madame. Alors, il y a les problèmes des chiens aussi ? Les chiens. Mais parce que, voilà, ça n'a pas été évoqué, mais apparemment, il y a les problèmes des chiens. Allez-y, redonnez s'il y a les problèmes des chiens. Voilà. Moi, c'est pareil, je suis encore commerçant entre Notre-Dame et je me bataille très souvent avec les propriétaires. Je ne les agresse pas du tout. Je suis hyper sympa avec eux, mais je les interpelle pour dire que ce serait bien de ne pas faire pipi les chiens devant une démarche de l'immeuble. C'est bien pris ou c'est mal pris, mais c'est important, je pense que même en tant que commerçant, en tant que passant, quand on voit des trucs qui sont aberrantes, de les interpeller et qu'ils soient attachés parce que la plupart du temps, les chiens ne sont pas attachés et puis ramassés ce qu'il y a ramassés. D'accord. Merci, madame. Merci, Bertil. Monsieur Blanc, monsieur Tony, à partir de ce qui vient d'être exprimé, en tout cas, il y a des éléments de réponse sur des précisions ou des réactions par rapport à ce que vous avez entendu. En tout cas, merci beaucoup de votre participation à cet échange qui, je crois, est constructif et permet à nous, élus, de nous donner une véritable feuille de route pour la propreté pour les mois à venir. Moi, je retiendrai, je laisserai ensuite Jean-Baptiste qui est le spécialiste, je retiendrai quand même deux choses. Un vrai sujet en termes de communication, je crois qu'effectivement la communication est peut-être insuffisante et on retient les différentes propositions que vous avez faites en la matière de mettre des stickers sur les poubelles, enfin tout un tas de choses qui peuvent, il faut qu'on réfléchisse effectivement à une politique de communication là-dessus. Je reviendrai ensuite sur le volume, plusieurs personnes ont évoqué le problème du volume des poubelles, on va vivre quand même une évolution très importante en 2025 qui est la collecte des biodéchets, c'est-à-dire qu'on va installer des conteneurs pour récupérer les biodéchets, ce qui mécaniquement va quand même diminuer le volume de nos poubelles noires et nous aurons normalement moins de déchets ménagers non transformables au niveau des poubelles noires que nous avons. Donc nous espérons en tout cas que dans les années qui viennent nous aurons par la mise en place de ces conteneurs de biodéchets une vraie révolution dans la collecte et dans le traitement des déchets dans notre ville. Voilà ce que je voulais dire. Merci et pour rebondir sur ce que vous disiez en fait la révolution zéro déchet elle est aussi un petit peu déjà en marche puisque ça fait deux ans maintenant que les volumes de déchets sur Bordeaux Métropole diminuent en fait et l'année dernière on pensait que c'était une conjoncture ça a été confirmé cette année les déchets diminuent sur Bordeaux Métropole donc c'est que effectivement les pratiques changent. Alors j'ai noté beaucoup de choses déjà je vous remercie beaucoup puisqu'il y a plein de bonnes idées il y a des choses qu'on a entendues dans d'autres conseils de quartier aussi donc on voit que finalement les idées sont partagées. sur le manque d'informations alors on plaide on plaide on va dire à moitié coupable c'est à dire qu'on a vraiment des marges de manœuvre de progression pardon il y a une proposition qui a été faite d'inscrire le numéro sur les poubelles on a eu là une autre proposition identique de proposer vraiment un sticker à mettre sur les poubelles voire même un aimant à mettre sur le frigo enfin des choses comme ça pour apporter les informations sur les bons gestes en matière des déchets sur les bons numéros j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler le numéro le fameux numéro d'Allo Proximité et c'est une réponse du coup aussi à la proposition qui a été faite en fait le service Allo Proximité centralise toutes vos demandes relatives à l'espace public alors là je parle de propreté mais vous avez un panneau qui est cassé un feu rouge défectueux un trou dans la chaussée peu importe en fait vous pouvez le déclarer sur Allo Proximité et c'est transféré directement au service ce service Allo Proximité il est accessible par téléphone il est accessible par un formulaire en ligne il est accessible par mail et il est accessible sur une application alors je vous invite pour celles et ceux qui manipulent bien les smartphones à l'avoir sur votre téléphone d'autant que c'est une application très Windows 95 donc elle est très austère mais elle marche très bien et vous pouvez suivre sur l'application vous pouvez suivre vos déclarations donc vous pouvez voir si c'est en cours si c'est fait etc et donc oui on a beaucoup de choses à faire en matière d'information alors on a une communication une campagne de communication qui est en cours on est aussi en train d'élaborer des flyers spécifiques à chaque quartier puisque les besoins les enjeux sont différents en fonction des quartiers il faut que ces informations on les apporte aux nouveaux habitants il faut qu'on les apporte aux nouveaux commerçants ça c'est effectivement une très très bonne idée voilà donc on a un gros travail à faire là dessus et je disais que c'était qu'à moitié je ne me rappelle plus de mon expression parce que la problématique je vais être très honnête avec vous et je suis très bien placé pour le savoir en fait la communication de la collectivité elle a du mal à percer d'ailleurs on est actuellement il y a eu une campagne de com récemment sur la propreté je pense que peu de monde l'a vu passer pourtant elle est là elle était très présente dans l'espace public et moi même quand je n'étais pas élu en fait je suivais peu donc on communique énormément mais en fait on a ces communications du mal à atteindre la population donc il faut qu'on trouve des relais un peu plus innovants et c'est pour ça aussi qu'on travaille beaucoup avec les associations parce qu'elles sont un relais complémentaire de ce que l'on peut faire la sensibilisation dans les écoles ça c'est extrêmement important alors ça se fait déjà puisque au niveau de la ville de Bordeaux il y a la quinzaine solides durables qui se fait les enseignants dans les écoles font aussi sur leur programme pédagogique font régulièrement des sensibilisations sur ces sujets là mais on va intensifier on va déployer une équipe de sensibilisation sur ces sujets sensibiliser les propriétaires c'est aussi une très très bonne idée évidemment sur les encombrants alors ça ça revient dans tous les quartiers parce que tous les quartiers ont des problèmes d'encombrants et la réalité c'est que au delà du fait qu'il y ait beaucoup de dépôts sauvages et d'incivilités la réalité c'est que la solution aujourd'hui elle n'est pas adaptée ça a été dit aujourd'hui c'est limité à un certain nombre de mètres cubes c'est pas accessible à toute la population non plus il y a certains quand vous êtes sur des grands ensembles vous n'avez pas accès à cette solution aujourd'hui elle n'est pas satisfaisante elle est d'autant moins satisfaisante qu'on amène la population à utiliser de moins en moins sa voiture donc on a aussi beaucoup d'habitants de Bordeaux qui n'ont plus de voiture donc on peut pas leur dire vous n'avez pas de voiture débrouillez-vous pour amener à main nue votre encombrant la déchetterie c'est pas possible donc là on est en train de repenser intégralement la solution de gestion des encombrants qui nous permettent à la fois de nous adapter aux besoins des habitants et aussi de travailler le volet valorisation parce qu'aujourd'hui les encombrants qu'on collecte ils sont malheureusement très très peu valorisés alors qu'il y a du mobilier qui pourrait avoir une seconde vie dans une recyclerie un électroménager qui pourrait être réparé aujourd'hui c'est pas le cas donc on va revoir intégralement cette solution pour répondre à la question notamment qui a été posée je vais faire dans l'ordre sinon je vais m'y perdre la campagne pour les mégots alors ça les mégots c'est un volet très important sur lequel on est en train d'agir je vous l'ai dit on déploie des cendriers plus importants on a une campagne de communication qui va arriver et ça on peut le faire parce que depuis l'année dernière la collectivité a adhéré on va dire un éco-organisme qui travaille spécifiquement sur les mégots donc cet éco-organisme finance la collectivité pour qu'on fasse des campagnes de communication on va distribuer gratuitement des cendriers de poche dans les événements par exemple et on espère aussi lancer des projets avec les buralistes ou avec les restaurateurs les bars qui ont des terrasses pour travailler sur cette question spécifique des mégots sur les arrêts de tram ça pourra peut-être faire l'objet d'ailleurs d'une étude de sciences comportementales je vous ai parlé des éjections canines mais on pourra le faire sur les mégots je pense que ça serait des enseignements très intéressants s'il y a des questions que j'ai oubliées n'hésitez pas je ne partirai pas en courant donc vous pourrez venir me voir et je répondrai à vos questions plus de poubelles alors je vous l'ai dit il y a l'obligation à partir de 2025 d'installer le tri dans l'espace public donc qui dit tri dans l'espace public dit forcément dédoublement des poubelles vous aurez une poubelle noire une poubelle jaune après on ne va pas le faire de façon bête et méchante à se dire dès qu'il y a une poubelle on la double on va en profiter pour faire une étude à l'échelle de l'ensemble de la métropole et donc la ville de Bordeaux pour voir où est-ce qu'il faut rajouter des poubelles parce que les quartiers évoluent aussi il y a des places qui deviennent plus pratiquées qu'avant et donc peut-être qu'il y a besoin de mettre plus de poubelles à l'inverse il y a des endroits où on peut en enlever il y a une ville de la métropole alors c'est pas du tout applicable à Bordeaux mais il y a une ville de la métropole qui a fait le choix de supprimer toutes les poubelles ils ont tout supprimé et en fait ça marche très bien ça marche très bien chez eux ça ne marche sûrement pas à Bordeaux parce que c'est une ville qui est très touristique mais ça veut dire qu'il y a des endroits par exemple les parcs et les jardins on pourrait retirer des poubelles et en mettre qu'aux entrées donc on a tout un travail à faire qu'on va lancer dans les prochains mois pour justement accompagner le déploiement du tri dans l'espace public donc mécaniquement il y aura plus de poubelles disponibles verbaliser, sanctionner alors ça je l'ai dit il y a la brigade anti-incivilité qui va arriver donc c'est neuf agents de police municipale donc ils seront dotés des outils nécessaires si ça doit passer par des caméras ça passera par des caméras ils seront formés pour aller sensibiliser pour contrôler et pour sanctionner sanctionner les habitants sanctionner les commerçants aussi je l'ai dit il y a malheureusement des commerçants qui ne respectent pas les règles et donc il faut les contrôler il faut les sanctionner s'ils n'ont pas un contrat de collecte c'est obligatoire le contrat de collecte est obligatoire s'ils n'ont pas on pourra les sanctionner aujourd'hui oui on le fait passer voilà le World Cleanup Day alors on le fait on le fait qu'une fois par an parce que le World Cleanup Day c'est la journée mondiale du nettoyage de la planète c'est une journée c'est annuel donc en fait on a fait ce nettoyage dans ce cadre là maintenant ce qu'on aimerait faire effectivement c'est multiplier ces événements au long de l'année et surtout accompagner les initiatives individuelles l'année dernière ça a été piloté par les mairies de quartier avec l'aide d'associations mais si vous vous êtes dans une association de quartiers sportifs peu importe vous avez une entreprise vous avez envie de vous mobiliser sur ce sujet vous pouvez vous même organiser un événement il y a un dossier qui est très court qui fait trois pages sur le site de la mairie organiser un nettoyage citoyen et en remplissant ce dossier ça nous permet nous de venir vous accompagner vous aider vous apporter du matériel communiquer etc j'ai fait à peu près le tour ah oui il y a les déjections canines alors là aussi c'est assez complexe puisque en fait pour lutter contre les déjections canines il faudrait qu'on ait un policier municipal qui soit derrière chaque propriétaire de chien c'est pas possible par contre il y a des solutions effectivement on essaie de s'inspirer de ce qu'ils ont fait à Lyon je trouve que c'est très intéressant ils ont travaillé avec les vétérinaires et en fait ils distribuent aux propriétaires de chiens un petit kit dans lequel ils ont un distributeur de poche qu'ils peuvent accrocher à leur laisse et qui leur donne droit aussi à trois séances d'éducation canine parce qu'ils estiment à Lyon que le meilleur moyen d'éduquer le chien c'est d'éduquer aussi le propriétaire et donc ça c'est extrêmement inspirant et on peut éventuellement faire ça on verra il y a d'autres pistes aussi et on va y travailler parce que c'est un sujet qui est prégnant dans tous les quartiers de Bordeaux donc on va y travailler et si vous voulez avoir plus de détails venez me voir à la fin alors d'accord alors attendez madame on va vous amener un micro vous voyez c'est juste on a un temps de réaction assez court et en plus je pense que ça va susciter un débat en évitant donc vous nous disiez voilà racontez-nous ah bien Ritz elles sont bien voilà alors excusez-moi j'ai j'ai un chien je ramasse la crotte tout le temps sans aucun problème et je trouve ça tout à fait normal je trouve ça détestable de marcher dans les crottes des chiens voilà bon bref ça ça fait partie de l'éducation peut-être mais le problème c'est que à Bordeaux les poches de chiens je suis désolée je vous raconte ma vie elles sont très fines et une fois sur deux elles s'ouvrent donc en fait si vous êtes un peu énervé vous laissez les poches à moitié ouvertes moi je suis consciente je vais mettre deux poches ou trois poches bon bref je vais souvent à Biarritz ils ont des poches hyper efficaces donc je ramène mes poches de Biarritz ici pour ramasser la crotte de mon chien voilà juste monsieur Tony sans relancer le débat une réaction sur la proposition de madame et je vous propose de passer à la deuxième séquence après alors on a le même problème effectivement à Bordeaux la difficulté qu'on a c'est de maintenir les distributeurs de poches d'éjection canine pleines parce qu'en fait il y a des gens qui les embarquent chez eux donc ils sont constamment vides et en fait ça coûte très cher le choix qu'on a fait alors vous en voyez encore dans l'espace public mais le choix qu'on fait aujourd'hui très honnêtement c'est de les enlever parce qu'on considère que c'est pas le rôle de la collectivité de payer pour les poches alors heureusement il y a de plus en plus de propriétaires qui font comme vous qui sont très responsables et on voit le changement quand même depuis quelque temps donc c'est une bonne chose mais on estime que c'est pas la collectivité de payer pour les poches pour les propriétaires parce que sinon demain on payera la litière pour les chats aussi voilà donc c'est pas notre oui oui alors alors on a entendu je pense que on en discute après juste excusez-moi moi je fais le méchant il y a les bruts et les méchants je fais les deux la brute et le méchant on a une deux pardon je sais pas qui fait le bon ah ça je sais pas vous certainement en tout cas ce que je vous propose c'est de passer à la deuxième séquence c'est une séquence sur les questions d'urbanisme ma collègue est déjà en train de saisir au fond en direct live l'ensemble de ce qui a été écrit sur vos tables ça sera bien sûr dans le compte rendu vous aurez dans le corps du compte rendu ce que vous avez mis en commun et en annexe l'ensemble de vos propositions triées monsieur Feiffer la zapette ne fonctionne pas on aborde la question d'urbanisme c'était un sujet qui a été choisi d'une manière importante par les habitants dans le sondage qu'on a fait en ligne il y a à peu près deux mois vous avez une dizaine de minutes pour ensuite on viendra vers vous avec les micros pour vous permettre de réagir ou de poser des questions merci à vous merci bonsoir à toutes et à tous je suis donc Stéphane Feiffer adjoint maire en charge de l'urbanisme du logement et de l'économie sociale et solidaire et comme c'est vous qui avez choisi le sujet de l'urbanisme ce soir je vous remercie de m'avoir invité à ce conseil de quartier ce que je vais essayer de faire c'est de vous donner un peu la vision un peu globale qu'on peut porter à l'échelle de la ville de Bordeaux et puis on regardera deux exemples un peu plus spécifiques au quartier Chartron-Grand-Parc je ne sais pas quand vous avez choisi le sujet urbanisme à quoi vous pensiez de quoi vous vouliez qu'on parle nous en tout cas la manière dont on fonctionne avec mon collègue Didier Jean-Jean à le Journature en Ville c'est que moi à l'urbanisme je m'occupe plutôt des grandes opérations d'aménagement de la question du bâti tandis que Didier lui va aller s'intéresser aux espaces publics à la voirie etc donc je sais qu'il peut y avoir des questions sur l'aménagement de la place où nous sommes on en redira un mot juste après avec Bernard nous on est élus depuis 4 ans maintenant presque 4 ans et on s'est posé la question pendant la campagne et puis à notre arrivée une question assez simple qui était de se dire faut-il encore produire du logement à Bordeaux on a vite considéré que la réponse était oui à cette question pour plusieurs raisons la première c'est que nous avons un phénomène qui amène la population à croître à Bordeaux et un phénomène qui nous débat c'est un phénomène de littoralisation avec les populations c'est vrai en France en Europe et un peu partout dans le monde avec les populations qui habitent plutôt à l'intérieur des terres qui se rapprochent des côtes océaniques pour notamment des raisons climatiques parce qu'il peut faire très chaud quand on est à l'intérieur etc. donc on a ce phénomène là on a un deuxième phénomène très fort à la ville de Bordeaux c'est une demande d'écohabitation c'est à dire qu'on a de plus en plus de jeunes qui cherchent à quitter le domicile familial il y a encore 10-15 ans ma génération ceux qui restaient faire leurs études à Bordeaux ils quittaient Bordeaux après la fin des études parce qu'il n'y avait pas assez d'emplois pour les étudiants aujourd'hui on a un phénomène un peu différent on a de plus en plus de jeunes qui restent faire leurs études ici et qui viennent d'ailleurs faire leurs études ici et qui ensuite restent travailler à Bordeaux donc ça nécessite aussi une offre de logement supplémentaire la troisième raison qui invite aussi à créer davantage de logements c'est qu'il y a un autre phénomène de société qui sont les séparations familiales qui fait qu'aujourd'hui pour un même nombre d'habitants dans une ville il y a besoin de plus de logements je crois que les chiffres c'est 50% des couples qui se séparent et donc ça fait forcément derrière beaucoup de familles monoparentales elles peuvent se recomposer etc. mais ça nécessite davantage de logements donc il y avait ces trois motifs là et une dernière raison qui est que vous le savez quand on cherche un logement à Bordeaux soit pour acheter soit pour louer c'est compliqué parce que ça coûte cher ça coûte cher parce que peut-être qu'il n'y a pas assez d'offres mais surtout parce que la ville pardon l'attractivité de la ville a augmenté sur les dix dernières années la LGV etc. et ça a contribué à fortement augmenter les prix et donc ça veut dire face à ça qu'il nous faut du logement accessible et donc du logement social et pour produire du logement social il faut qu'on produise du logement ce qu'on s'est dit aussi c'est qu'on ne va pas le faire n'importe comment quand même cette construction supplémentaire de logement on a un impératif social je viens de le dire avec la question des mixités dans les quartiers et de l'accessibilité avec le logement social mais on a aussi un impératif écologique sur plusieurs points le premier c'est la question de la zéro artificialisation ça veut dire quoi ? ça veut dire que aujourd'hui nous on essaie de ne plus construire en tout cas on demande aux opérateurs immobiliers de ne plus construire sur des zones naturelles de manière à ce que la nature conserve ses droits parce que la nature qui conserve ses droits c'est le rafraîchissement de la ville c'est la biodiversité c'est le ruissellement et la circulation des eaux donc c'est extrêmement important et puis on va même plus loin on en discutera un peu après avec le label bâtiment frugal bordelais qu'on a créé on demande même aux promoteurs d'aller désartificialiser les parcelles sur lesquelles ils vont construire et on y arrive on a parfois 20, 25, 30% de terrain qu'on arrive à rendre à la nature donc ça on est sur le zéro artificialisation et renaturer la ville et puis il y a un autre sujet qui est la sobriété foncière en lien justement avec le fait de ne plus construire sur les espaces de nature plus on va construire dans la nature plus on étale les villes et les métropoles et plus on a un impact écologique négatif donc du coup ce qu'on cherche à faire c'est regarder les fonciers qui existent et qui sont disponibles et essayer de les optimiser c'est à dire que parfois on peut constater sur la ville des parkings où il y a quasiment personne qui se gare à ces endroits là bon mais peut-être que le parking qui est déjà boudronné il peut être utilisé à autre chose ça peut être des quartiers où on peut aller travailler à de la densification mais la densification douce ça peut être de la surélévation plutôt qu'une famille aille chercher un logement autre part peut-être qu'en facilitant la surélévation on va lui permettre de rester dans son logement donc là c'est un peu les sujets qu'on travaille et je vous prendrai des exemples concrets tout à l'heure dans cette logique de questions sociales et de on peut avancer et d'écologie et de respect de l'environnement on a créé un label qui s'appelle le label bâtiment frugal bordelais dans lequel on va travailler sur la zéro artificialisation et même la désartificialisation comme je disais tout à l'heure on va travailler aussi sur la question de la qualité des logements comment est-ce que les logements sont dessinés est-ce qu'ils sont par exemple traversants ou au moins double orientés pour faciliter la ventilation naturelle l'objectif étant de s'attaquer à la question du confort d'été il y a quelques années on se demandait comment est-ce qu'on fait pour qu'il fasse chaud l'été l'hiver dans les logements la question qu'on se pose aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'il fasse frais l'été dans les logements donc il y a plein de techniques de sujets qu'on peut mettre en avant et on a mis ça dans un label bâtiment frugal vous avez un exemple de projet qui pour l'instant n'est pas encore labellisé parce qu'il est en cours de construction mais qui est le projet à côté du Leclerc des Chartrons le projet porté par Fayat qui devrait pouvoir être labellisé et qui est un bon exemple autre sujet qu'on essaie de mettre en avant aussi pour valoriser le fait de construire la ville différemment c'est la question de la production de panneaux solaires en 2020 donc quand on est arrivé il y avait 90% à peu près des dossiers de demande d'installation de panneaux solaires qui étaient refusés en 2023 on a 7% des dossiers qui ont été refusés et donc 93% acceptés donc on a changé la doctrine de la ville sur ces sujets là et la ville essaie d'être exemplaire aussi en installant des panneaux sur la base sous-marine sur certaines mairies de quartier etc il y a des endroits c'est plus difficile que d'autres quand on est en périmètre UNESCO etc mais dans ce quartier il y a quand même plein d'endroits où on peut mettre des panneaux solaires on va revenir en arrière dans les sujets qu'on a souhaité travailler aussi lorsqu'on est arrivé c'est qu'aujourd'hui quand on pense urbanisme et construction de logements à Bordeaux on pense beaucoup à de grandes opérations d'aménagement on connait Bassin-Aflot et Ginko elles sont quasiment terminées il reste un ou deux immeubles à chaque fois on pense à Eure Atlantique Bastignel et Brasa donc on part du sud et on remonte notamment sur la rive droite on a travaillé à réorienter ces opérations d'aménagement Eure Atlantique on a considéré que notamment la quantité d'espace vert par habitant était trop faible il s'est avéré que l'année dernière on a eu un temps de négociation avec l'Etat et Eure Atlantique pour refixer de nouveaux objectifs on n'avait pas totalement les mains libres mais on a réussi le fait de passer de 12 mètres carrés d'espace vert par habitant ce qui est à peine les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé à un petit peu plus de 18 mètres carrés d'espace vert par habitant donc on va réussir à rajouter de la nature par exemple dans ces quartiers là si on prend Bastignel on a aussi réorienté Bastignel avec plus de logements sociaux et notamment plus d'accessions sociales à la propriété avec un dispositif qui s'appelle le BRS Bayreel Solidaire en fait on dissocie le foncier du bâti c'est à dire que quand vous achetez vous achetez à peu près 30% moins cher que le prix du marché donc c'est sous plafond de revenus mais ça permet pour l'instant les premiers acquéreurs et acquéreuses je sais pas comment on dit de BRS on est plutôt sur des personnes classe moyenne on a des infirmières et des infirmières des aides-soignantes c'est plutôt ce profil là donc c'est intéressant en termes d'accès à la propriété quand on est arrivé il y en avait 0 sur Bastignel en 2027-28 il y en aura un petit peu plus de 2000 donc ça c'est un exemple de réorientation et dernier exemple sur Brasa donc on est rive droite au nord de la côté du pont Chabon d'Almas on a un projet là aussi d'aménagement de 4500 logements on a considéré qu'il y avait certains endroits dans ce quartier avec des déficitaires en espaces verts et avec Didier Jean-Jean on a réussi à sanctuariser un peu plus d'un hectare qui devait être construit et en fait comme le projet se fait sur un temps très long la nature avait repris ses droits des arbres ont poussé la nature a poussé et donc finalement on s'est dit cet espace là on va le conserver pour en faire derrière un bois qui sera rendu public pour les futurs habitants donc on a réussi aussi là une fois de plus à amener de la nature et on a augmenté aussi la part de logements locatifs sociaux de manière à faciliter l'accès au logement au plus grand nombre on peut repartir sur la phase quartier bon ça c'est quelques chiffres que vous aurez dans la présentation on va pas les commenter là c'est pas intéressant pour ce soir mais à savoir quand même qu'on a un quartier Grand Parc Chartron qui est mixte si on le regarde dans son ensemble et qu'il est moins si on le regarde dans le détail ça c'est la répartition des logements sociaux dans le quartier donc forcément on voit une hyper concentration dans le quartier du Grand Parc parce qu'on doit avoir presque un peu plus de 90% de logements sociaux on s'en redira un mot mais on a l'objectif dans ces quartiers là d'amener de la diversité dans l'offre de logements et puis ensuite vous avez des petits points mais on est plutôt sur des il y a quelques immeubles à 80, 100, 120 logements mais généralement on va plutôt être sur des petits immeubles avec 10, 15, maximum 20 logements sociaux donc on peut avoir l'impression que c'est quand même il y a tout ce secteur là ici là où on voit qu'on n'est pas du tout mixte et le reste on l'est pas énormément non plus parce qu'on a que des petits ensembles donc on a un enjeu aussi à améliorer un peu la mixité du quartier que ce soit avec des personnes plus modestes là où il n'y en a pas beaucoup et que ce soit avec des personnes avec des revenus un peu supérieurs là où il y en a moins on peut passer à la slide suivante encore suivante on s'en est déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans un conseil de quartier on s'était focalisé sur le centre commercial du Grand Parc le centre commercial Europe mais un des projets d'urbanisme assez conséquent qu'on a sur le quartier de ce soir c'est tout ce qu'on appelle la politique de renouvellement urbain autour du Grand Parc avec plusieurs objectifs je le disais ramener de la mixité parce qu'aujourd'hui on est dans un quartier avec plus de 90% de logements sociaux donc un nombre important de personnes en situation de précarité donc il faut qu'on arrive à ramener des populations avec un petit peu plus de moyens donc pour ça il y a des constructions neuves qui vont être mises en place il y a des réhabilitations je pense à la tour de la CPAM la CPAM va déménager aux Obiers ils sont en train de faire construire leur nouveau lieu aux Obiers et ce qui va être fait sur cette tour de la CPAM c'est qu'elle va être réhabilitée transformée en logement et notamment en logement étudiant donc on va amener une population qui n'existe pas aujourd'hui dans le quartier du Grand Parc et qui va contribuer aussi un peu à son évolution on a des constructions neuves le centre commercial Europe je sais que c'est un projet qui fait débat parce qu'il y a des recours qui ont été faits contre le permis de construire mais moi je trouve que c'est un projet intéressant on a un centre commercial aujourd'hui qui ne vit pas très bien qui a son lot de difficultés et il ne suffit pas juste de le réhabiliter et de le réaménager là on a besoin d'un projet d'ampleur pour lui rendre un peu sa place centrale dans le quartier et son intérêt lutter contre les problèmes d'insécurité parce qu'on sait que ça existe dans ce centre commercial là ce qui va être fait c'est que ça va être totalement démoli si le permis de construire est validé mais ça va être totalement démoli on va retrouver des commerces en rez-de-chaussée on va retrouver le supermarché qui est aujourd'hui à Auchan on va retrouver un pôle médical mais on va avoir des logements aussi au-dessus de ces commerces des logements dans la... alors j'ai plus le chiffre exact en tête 277 logements la moitié vont être du bail réel solidaire c'est justement cette accession sociale à la propriété qui vont aussi permettre là d'amener un peu de diversité dans la population du quartier et puis après il y a toutes les barres aquitanistes qui ont déjà été réhabilitées CDC Habitat qui va bientôt réhabiliter sa barre celle qui longe l'avenue Émile-Counard Incité va également rénover ses barres et ses tours et puis on a les deux tours de Villegia Ravel et Saint-Sens qui vont être aussi réhabilitées dans les prochaines années donc on est sur un quartier avec de profondes transformations le réseau de chaleur urbain est aussi en travaux pour aller chercher la géothermie pour aller améliorer la qualité environnementale d'efficacité et puis élargir les possibilités et puis dernier aspect sur ce quartier là c'est qu'il y a un réaménagement une réhabilitation des espaces publics il y a déjà le parc qui a été deux premières phases de réaménagement du parc qui ont été faites la troisième arrivera un peu plus tard et les voiries qui par endroits ne sont pas en très bon état vont aussi être améliorées donc là on est typiquement dans un projet d'urbanisme qui vise à renouveler un quartier déjà construit dernier exemple qu'on trouve intéressant en tout cas dans la logique de la construction du projet on est avenue Emile-Counor où vous aviez un Auchan vous avez toujours un Auchan mais il y avait ce Auchan qui on peut se le dire était peut-être un petit peu vieillissant et qui avait ce parking en face sauf que un parking en coeur de ville comme ça en surface on parlait de sobriété foncière bon on aurait pu probablement en faire quelque chose d'autre et c'est ce qu'a décidé Auchan puisqu'en fait ils ont reconstruit le Auchan avec les places de parking sur le parking actuel donc ils restent sur place au dessus il va y avoir des bureaux et en face il va y avoir un immeuble de logement donc c'est à dire que ce foncier qui était utilisé uniquement pour un supermarché on va l'utiliser pour plusieurs activités et donc là on est dans des logiques de lutte contre le gaspillage foncier de manière à continuer à faire du logement sans artificialiser et dans des quartiers qui sont adaptés à accueillir les habitants puisque là on est au pied du tramway ce qui est quand même plutôt confortable donc voilà je termine sur cet exemple là je suis ouvert à vos questions merci c'est pas très compliqué vous souhaitez réagir poser une question apporter une contribution sur le sujet de l'urbanisme monsieur Pfeiffer cherche son stylo pour pouvoir noter au fur et à mesure il suffit de lever la main on vient vous voir et on fait une prise de parole alternée comme d'habitude homme-femme on va commencer par madame et puis ensuite si quelqu'un veut prendre la parole merci de lever les mains je vous repère merci après on ira voir monsieur allez-y madame alors moi j'ai deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre la première c'est par rapport à tous ces nouveaux logements est-ce que les égouts de Bordeaux sont satisfaisants et maintiennent la qualité de l'eau parce que c'est vrai que ça m'interpelle et la deuxième question qui n'a rien à voir c'est est-ce que on pourrait envisager qu'il y ait aussi une politique incitative ou toit végétalisé parce que dès qu'on veut refaire quelque chose sur sa toiture moi je suis dans le quartier Charles Gruet c'est extrêmement compliqué et j'aurais voulu une toiture végétalisée et je me demandais si on pouvait pas avoir une politique incitative et non répressive sur ce sujet merci madame monsieur juste là le micro vous arrive oui bonsoir donc le sujet de l'hubarnisme étant à l'ordre du jour aujourd'hui il me semblait il me semblait important d'y apporter les informations suivantes ça sera court je suis frugal moi aussi comme le bâtiment bordelais le collectif urbanité au grand parc a reçu postérieurement au conseil de quartier du 15 novembre 2023 une lettre de la ville de Bordeaux signée par monsieur Pfeiffer ici présente adjoint au maire opposant un refus au recours gracieux pourtant argumenté que le collectif lui avait fait parvenir concernant le contestable projet de construction d'un volumineux ensemble immobilier remplaçant le saut commercial dégradé de la place de l'Europe suivant les suggestions de monsieur le maire lors du conseil de quartier du 15 novembre nous n'avons eu que d'autres choix et que d'autres alternatives que de porter le permis de construire délivré par la mairie à la connaissance et au jugement du tribunal administratif sollicitant une demande d'annulation du dit permis contenant permis de démolir qui ne présente pas les qualités d'intégration qu'il devait avoir parallèlement au recours gracieux le collectif ayant envoyé un courrier au maire de Bordeaux rappelant le contexte du quartier et ses engagements préélectoraux notamment en matière de concertation publique à propos du devenir du dit centre commercial recommandé daté du 26 septembre 2023 ce courrier n'a actuellement reçu aucune réponse de monsieur le maire merci monsieur madame vous souhaitiez intervenir oui bonsoir en fait moi c'était vraiment pour la végétalisation des toits effectivement la place de l'Europe pourquoi pas organiser comme des petits salons pour que les jeunes puissent se retrouver justement des jeunes qui fument etc qui puissent être en hauteur sur des toits aménagés végétalisés et pour vivre ou pas merci madame essayez de parler un peu fort dans le micro pour que tout le monde puisse bien vous entendre est-ce qu'il y a d'autres remarques alors on va venir on va aller voir monsieur parce que c'est monsieur là-bas d'abord après on viendra voir madame vous savez c'est Chabala un homme une femme tout ça c'est magnifique c'est très cinéma ce soir allez-y monsieur oui bonsoir à tous et je voulais savoir est-ce qu'il y aurait des projets de planter des arbres par exemple cours Balguerie et par contre bon je ne ferais peut-être pas des amis en enlevant des voitures mais justement de mettre un peu plus de verdure sur des grands cours comme ça et aussi le cours portail pour bien sûr dynamiser les commerçants de mettre une partie les piétions un peu plus grand en fait comme ça ça pourrait permettre pour les commerçants et une dernière question une parenthèse pour les chiens est-ce que ça serait possible de mettre un espace pour les chiens sur les quais est-ce que ça serait possible ce projet là parce qu'il y a beaucoup de chiens dans le quartier qu'ils ont le droit qu'ils ont le droit aussi en ville et justement un espace qui soit dédié à leur bien-être voilà merci monsieur est-ce que levez la main que je vous repère alors il y a madame juste là et ensuite et ben je vous donnerai la parole allez-y madame bonjour merci de me donner le micro à mon tour effectivement je reprends la parole après monsieur Borturi pour le permis de construire du centre commercial permis de construire et permis de démolir certes le collectif dont je fais partie moi aussi n'a rien contre le fait de faire un projet on ne peut pas laisser les choses en état même si d'aucuns laissent entendre que nous souhaitons que ça reste en état bien sûr que non on ne souhaite pas ça par contre on veut un projet qui s'intègre dans le quartier c'est l'intérêt du quartier et des générations à venir je peux dire que moi en tant qu'ancienne professionnelle de l'architecture des dossiers de permis de construire j'en ai eu des quantités dans les mains à gérer je vous promets que je ne caricature pas je n'ai jamais vu un dossier aussi mauvais que celui-là avec des erreurs énormes je me demande comment on a pu les laisser passer quand on a fait le recours gracieux je me suis dit quand ils vont voir les erreurs énormes ils ne vont pas pouvoir ne pas réagir et bien hélas bon on veut se débarrasser du centre commercial dans l'état où il est je le comprends mais pas à ce prix là et on demande le respect du plan local d'urbanisme notamment les pardon les orientations d'aménagement et de programmation c'est sérieux ce n'est pas notre fantaisie ce n'est pas partisan c'est respectons le quartier et sa qualité merci madame voilà on va aller voir alors attendez est-ce que vous pouvez lever les mains allez-y madame et ensuite oui bonsoir moi ce serait une question sur la voirie donc cours du médoc où un très bel hôtel a ouvert ses portes cette année aujourd'hui il y en a trois dont les gens qui passent par là voient le dans quel état se trouve ce cours du médoc je sais qu'il y avait des travaux qui étaient prévus j'en ai entendu parler il y a à peu près un an et je voulais savoir où ça en était parce que aujourd'hui c'est un petit peu à l'abandon d'accord ce n'est même pas les espaces ne sont même pas entretenus merci madame c'est bon ? ah non il y a madame excusez-moi j'ai mon regard latéral excusez-moi juste le micro pour madame merci voilà et après je vous propose d'apporter un certain nombre de réponses ou de réactions allez-y madame oui alors pardonnez-moi par avance parce que c'est la première fois que je viens et c'est sûrement un sujet que vous avez déjà abordé dans des précédents conseils de quartier moi ma question c'est vous avez parlé beaucoup de la décarbonisation et on voit qu'il y a la chaufferie biomasse qui va se mettre en place au Grand Parc et on entend parler beaucoup de la pollution en particule ultra fine qui serait très nocive pour la population il y a beaucoup de médecins qui commencent à en parler et à le dénoncer et j'aimerais savoir quels sont les moyens de contrôle qui ont été mis en place déjà pour l'approvisionnement de la filière bois et le contrôle des des particules voilà exactement très bien bien écoutez on va je vous propose monsieur Pfeiffer monsieur Blanc peut-être d'autres élus qui pourront apporter des éléments de réponse je pense à monsieur Jean-Jean sur certaines questions allez-y oui j'appellerai à la rescousse Didier Jean-Jean parce que je vous dis qu'on travaillait à deux sur les parties végéantais de l'organisation voirie et on appellera à la rescousse Claudine Bichet qui au-delà d'être première adjointe maire de Bordeaux est vice-présidente de la métropole climat énergie et qui suit la question des réseaux de chaleur donc il pourra vous apporter une réponse les égouts les égouts sont adaptés je ne sais plus où vous êtes madame pardon pardon les égouts sont adaptés par contre à un moment ils ne le seront plus on a encore une marge de manœuvre de plusieurs centaines de milliers d'habitants à l'échelle de la métropole mais c'est effectivement un sujet qui est suivi avec attention de la même manière que les égouts mais aussi comment est-ce qu'on va mettre de l'eau dans la métropole et dans la ville de Bordeaux dans les années qui viennent on a une nappe phréatique dans laquelle on puise aujourd'hui qui est plutôt en bon état plutôt en bonne santé mais il faut qu'on aille la soulager on va aller en chercher de l'eau ailleurs notamment dans le Médoc donc il y a pas mal de discussions là-dessus l'enjeu de l'eau aujourd'hui il est extrêmement important parce que certes il pleut beaucoup depuis 6 mois et on en a marre mais ça a permis de remplir les nappes mais on voit que dans les endroits par exemple qui sont très artificialisés l'eau elle ne rentre plus dans la terre et donc du coup elle s'écoule parfois dans les caves parfois ça pose des difficultés aussi de ce point de vue là et puis il y a une réarition de manière générale de l'eau donc ça devient un enjeu prioritaire à la fois sur son traitement et sa fourniture mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la question de la capacité à traiter les eaux les toits végétalisés je suis très content parce que vous êtes deux en avoir parlé dans la nouvelle modification du PLU qui a un mois et demi deux mois on demande maintenant aux nouveaux projets immobiliers de soit solariser leurs toitures donc mettre des panneaux solaires soit végétaliser les toitures donc effectivement il y a des changements réglementaires qui vont faciliter la question de la végétalisation des toitures après selon vous habitez il y a des questions de préservation du patrimoine qui rentrent en jeu alors moi je pense que végétaliser une toiture ne remet pas en cause la préservation du patrimoine mais ce n'est pas que mon avis qui est pris en compte en tout cas de la même manière qu'on a fait un gros travail pour ouvrir notre doctrine sur la question de l'installation des panneaux solaires on le fait maintenant sur la question de la végétalisation sur la question des panneaux photovoltaïques pardon sur la question des surélévations et on se pose des questions aussi on a des sollicitations sur des personnes qui veulent peindre leurs toitures en blanc parce que du coup ça capte moins la chaleur là il y a plein de sujets techniques juridiques qui rentrent en jeu mais ça fait partie des chantiers qu'on a ouvert mais les toitures végétalisées il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les services de la ville il y a un centre où le centre vous est permis de construire et vous aurez quelqu'un qui avant même de dépôt d'une autorisation qui pourra vous accompagner vous orienter et si ils vous disent non vous m'écrivez je reviendrai après sur le centre commercial ben non je vais en parler tout de suite parce qu'après c'est des sujets plutôt végétalisation bon le centre commercial je disais dans mon propos introductif tout à l'heure qu'effectivement c'est un projet qui ne plaisait pas à tout le monde et qui ne convenait pas à tout le monde pour tout un tas de raisons que vous avez pu évoquer et je peux l'entendre on est sur des projets effectivement assez complexes donc ça fait appel à énormément de choses et c'est difficile d'arriver à rassembler de manière unanime tout le monde autour d'un projet de ce type là pour autant sur la question du respect des règles du PLU moi je n'ai pas trop d'inquiétude parce que nous avons des services qui travaillent quand même de manière assez sérieuse notamment sur les permis de construire donc pour le coup les règles du urbanisme elles ont été bien étudiées après pour le reste sur le côté intégration paysagère patrimoniale etc vous avez fait le choix de déposer un recours on va laisser le tribunal administratif faire son travail moi ce que je constate en tout cas c'est que le recours il va nous faire prendre plus d'un an de retard sur ce projet alors que c'était un projet qui était attendu et demandé par énormément d'habitants donc ça contribue en tout cas à la détérioration de l'ambiance autour du centre commercial ça on peut un petit peu le regretter on verra ce que dit ce que dit le recours mais c'est en tout cas pour nous c'est peut-être pas le projet idéal il y aurait probablement pu avoir un meilleur projet il y a toujours la possibilité d'avoir des meilleurs projets aujourd'hui on a un centre commercial qui se dégrade et on a besoin de le réabiliter et de le renouveler Didier ou Claudine chez Didier sur la partie végétalisation voirie donc on avait cours Balguerie cours Portal espace chien sur les quais cours du Médoc alors bonsoir mesdames bonsoir messieurs sur le alors sur les les parc à chien pardon donc là le mieux ce serait de venir me voir parce que s'il y a un besoin identifié il faut qu'on le partage pour l'instant il n'y a pas de projet voilà merci je viendrai vous voir tout à l'heure pour qu'on je veux aller vite pour l'instant il n'y a pas de projet de parc où les chiens puissent se promener en liberté sur ce côté là des quais mais il faut qu'on affine donc je vous propose qu'on se voit ensemble sur le cours du Médoc et après je ferai je vais traiter les trois je vais répondre sur Balguerie Médoc et Portal d'abord s'il y a une question de propreté et d'entretien ça il faut absolument venir me voir et nous on peut tout à fait faire une demande d'entretien particulier si vous faites si vous parlez d'entretien léger si vous parlez d'entretien de plantation on a lancé le programme de replantation du cours du Médoc donc si c'est de l'entretien c'est à dire replanter là où il y a des fosses d'arbres vides ça le programme court pourquoi on n'a pas traité le cours du Médoc parce que aujourd'hui c'est un cours qui est dans notre viseur qui fait l'objet du prochain programme de financement mais aujourd'hui il y a des cours vélo qui ne sont pas satisfaisantes mais qui sont tout de même sécurisés donc c'est pas un cours qui a un caractère d'urgence pour Balguerie et pour vous voulez que je vous donne la parole c'est ça madame ? on vous la redonnera mais terminé donc c'est dans c'est dans l'objectif de travail du prochain programme de financement mais ça n'a pas été inclus dans celui-ci pour les raisons que je viens d'évoquer c'est un cours qui est déjà très arboré même si on a lancé la plantation pour le compléter et c'est un cours qui a une piste vélo qui est sécurisée elle ne nous convient pas c'est pour ça qu'il faut y aller mais pour l'instant elle est quand même par rapport à d'autres lieux sécurisés Balguerie et Portal alors en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé en amont en aval au nord enfin à l'est à l'ouest on a fait sur le côté donc sud le travail sur le cours de Verdun où on a déplacé la piste vélo on a déplacé la ligne de bus etc etc ensuite on a mis en place ici le secteur Bornet pour pacifier l'ensemble et enfin on va travailler sur la place sur notre place où nous sommes ici de l'autre côté on a travaillé en redescendant vers le centre on a refait toutes les plantations qui sont sur les quais des bassins à flots ensuite on a travaillé sur le cours Édouard Vaillant sur la rue du Lamont qui sont des perpendiculaires au cours Balguerie qui sont des rues dans lesquelles il faut travailler des rues ou des cours dans lesquelles il faut travailler absolument en urgence et donc sur l'est et sur l'ouest on est en train de lancer la piste vélo sécurisé des quais du H14 à Cap Science parce qu'aujourd'hui quand vous prenez cette piste vous arrivez sur un trottoir tout simplement pourquoi s'embêter et de l'autre côté nous avons travaillé sur le cours Saint-Louis enfin on commence à travailler sur le cours Saint-Louis aujourd'hui ce sont les travaux on a la place Saint-Louis l'esplanade devant le Leclerc qui va être complètement revégétalisée renaturée et elle va donner sur un chemin sur un sentier jusqu'à l'école sous Amandès où là aussi on rénove mais totalement cet espace et donc vous voyez il reste le trait d'union entre ces deux espaces que je viens de décrire c'est à dire le cours Balguerie et le cours Portal il se trouve qu'on a beaucoup de demandes c'est pas la première fois qu'on nous parle de ça quasiment à chaque conseil de quartier on nous en parle donc on a pris la décision de lancer une étude mais on veut lancer une étude qui ne soit pas simplement axée sur les mobilités parce qu'on pourrait dire écoutez on enlève une file de stationnement et puis on fait une voie vélo on a de la place pour planter et voilà mais c'est plus complexe il y a des gens qui y vivent donc il y a des gens qui s'y garent il y a des gens qui travaillent donc il y a aussi des gens qui ont besoin d'accès il y a beaucoup de commerçants sur cette rue et donc certains types de commerces ont besoin d'arrêts minutes par exemple donc c'est pas un sujet aussi simple si on se positionne d'un seul point de vue il est simple mais en fait vous le savez il y a beaucoup de points de vue à prendre en compte donc on veut utiliser ce projet qui sera donc sur le prochain programme c'est à la fin du mandat à partir de 2026 on veut lancer une grande étude qui soit une étude sociologique en plus d'être une étude de mobilité et en plus d'être une étude de renaturation parce que si on prend que les deux dernières évidemment il faut le travailler je crois que j'ai fini sur ce sujet madame Bichet sur les questions des centrales biomasse les particules c'était ça il y a des bruits qui courent et des particules qui descendent allez-y madame bonsoir à toutes et tous donc effectivement je porte ce sujet des réseaux de chaleur urbain à travers ma délégation ma vice-présidence à Bordeaux Métropole on est dans une action très volontariste sur ce sujet on déploie beaucoup de réseaux de chaleur urbain sur le territoire de la métropole et bien sûr Bordeaux en fait partie avec le réseau de chaleur du Grand Parc ce qu'il faut savoir c'est que derrière tout ça il y a un enjeu de décarbonation très important c'est à travers les réseaux de chaleur urbain une possibilité de raccorder des bâtiments des grands ensembles bâtimentaires qui étaient avant chauffés principalement au gaz et donc à travers ces réseaux de chaleur urbain qui sont approvisionnés soit à partir de biomasse mais ce qu'on privilégie avant tout c'est la géothermie à savoir l'eau chaude qu'il y a dans le sol et dont on utilise la chaleur pour pouvoir derrière chauffer les logements ce sont des énergies renouvelables surtout la géothermie renouvelable quasiment à l'infini et du coup ça nous permet très clairement de décarboner de remplacer une énergie fossile par des énergies renouvelables et ça on le fait sur le mandat ces 5 grands réseaux de chaleur urbain qui sont lancés dont celui du Grand Parc et donc on a vraiment mis un sérieux coup d'accélérateur sur ce sujet là alors pour répondre pour répondre à la question des émissions de particules polluantes ce qu'il faut savoir c'est que là dessus bien sûr on est soumis à des réglementations et on impose aux délégataires à qui on confie l'exploitation de ces réseaux de chaleur à la fois l'obligation bien sûr de mesurer en permanence donc il y a des mesures de ce qui sort des cheminées en permanence et globalement on est sur ces réseaux de chaleur urbain très très en dessous de toutes les limitations européennes réglementaires qui pourraient poser un problème sanitaire ce qu'on fait brûler c'est du bois et on le fait brûler dans des très bonnes conditions de combustion les combustions qui posent des problèmes sanitaires d'émissions de particules c'est les mauvais chauffages au bois soit à foyer ouvert soit qui sont très anciens dans un réseau de chaleur on est dans les conditions les plus optimales en fait pour faire brûler du bois donc très sincèrement il n'y a pas de risque sanitaire associé en plus dans le cas du Grand Parc on a vraiment essayé de maximiser l'utilisation de la géothermie puisqu'en fait il y avait des vieux puits de géothermie au Grand Parc qui étaient inutilisés depuis très longtemps depuis les années 60 et en fait on a justement décidé de les réutiliser donc on est en train de les reforer de les agrandir pour les habitants je pense que vous le savez les travaux sont en cours actuellement et l'idée c'est justement de maximiser cette source qui pour le coup pour minimiser l'usage de la biomasse et ça bien sûr une fois que ça sera en service que les forages sont finis que tout ce que vous devez entendre en ce moment sera terminé on aura vraiment en gros minimisé les nuisances et l'impact pour les habitants du quartier avec bien sûr à la clé cet objectif de décarbonation et de tarifs qui sont très stables dans le temps puisque les contrats que l'on prévoit c'est en gros une stabilité tarifaire avec je ne sais plus sur combien d'années on a fait le contrat du Grand Parc sur 25 ou 30 ans où on a des mécanismes tarifaires qui sont relativement stables donc plus d'aléas comme on les a connus ces dernières années avec la flambée des prix du gaz on est sur une source de chaleur renouvelable à prix garantie stable dans le temps donc je pense que pour les habitants du quartier c'est quand même une sérieuse plus-value voilà merci pour ces précisions alors il y a une autre série de questions alors une petite série me dit-on dans mon oreillette d'accord donc on va donner la parole à ceux qui ne l'ont pas eu je suis désolé là là dessus alors attendez qui c'est qu'avait j'ai vu madame et ensuite il y avait allez-y madame bon moi je ne connais pas le projet du centre commercial mais par contre que devient le centre social au Grand Parc et est-ce qu'on est sur un projet d'ensemble sur tout ce secteur parce qu'effectivement comme on va vous avez parlé de logement étudiant c'est vrai qu'on a envie d'une vraie reconfiguration d'un centre de quartier et je ne sais pas je ne le connais pas le projet mais un projet qui se fait tout seul comme ça sans tout cet ensemble je pense qu'on rate une occasion merci madame écoutez ce que je vous propose parce que dans mon autre oreillette peut-être de pouvoir apporter des éléments de réponse à l'interrogation de madame et après de passer à la dernière séquence sur le centre social madame merci de votre question le centre social nous conservons le bâtiment tel qu'il est et nous allons le réhabiliter l'objectif c'est de maintenir les activités du centre social telles qu'elles existent aujourd'hui et de développer une ferme urbaine sur l'emplacement devant le centre social de façon à faire un lieu d'éducation alimentaire pour la population du quartier un lieu de résilience alimentaire où les habitants pourront se retrouver pour échanger autour du thème de la cuisine et de l'alimentation voilà le projet très concret que nous avons pour le centre social qui sera préservé merci non mais je suis d'accord avec vous ça aurait été idéal qu'on soit tous d'accord 100% et qu'on soit unanime sur le projet du centre commercial mais on voit bien que sur les projets immobiliers de ce taille là c'est compliqué d'avoir ce que je disais tout à l'heure une unanimité si vous voulez plus de taille je crois qu'on a eu un conseil de quartier il y a quelques mois où on a parlé du centre commercial du Grand Parc donc sur le site de la mairie vous allez pouvoir retrouver toutes les explications tout le détail du projet sinon la maison du projet du Grand Parc vous aurez aussi toutes les infos après je ne suis pas convaincu non plus que ce soit un projet immobilier en tant que tel qui vienne recréer la solidarité le lien social et l'activité dans le quartier c'est pas le projet immobilier qui va faire ça en revanche ce qui va être apporté grâce au projet immobilier je pense à des espaces de restauration je pense à des locaux associatifs je pense au pôle médical alors que les médecins viennent de partir du centre commercial je pense à l'ouverture de nouveaux lieux de vie dans cet espace commercial accompagné de l'installation de la ferme urbaine et de la réhabilitation du centre social accompagné de la mise en oeuvre du programme d'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée qui va apporter des services supplémentaires au travers du travail mené par Fanny Le Boulanger et les associations du quartier sur la politique de la ville accompagné par la mairie de quartier c'est tout ça mis bout à bout qui va venir nous ouvrir des nouvelles opportunités pour le quartier le projet immobilier n'est qu'un pan de tout ça et qui va venir apporter un certain nombre d'ouvertures après je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur ce projet là le tribunal rendra sa décision à la fin de l'année et puis chacun chacun se rendra à la attendez madame 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 merci on va vous amener un micro déjà parce que vous avez des choses mais voilà c'est important que vous puissiez le dire dans un micro on donne un micro à madame s'il vous plaît voilà oui excusez moi je suis en colère mais quand j'entends que ça retarde bien sûr ça retarde c'est vrai on le sait et on le sait d'autant plus que nous sommes les premières victimes vous vous n'y habitez pas nous oui ensuite effectivement Bernard je suis désolé je te mets en cause directement mais il y a deux ans je t'ai rencontré dans ton bureau je t'ai donné des éléments d'information pour que ce type de projet soit géré le mieux possible en amont en te disant de rencontrer les acteurs en la matière parce qu'effectivement le mieux c'est de rencontrer les acteurs qui sont amenés à gérer tous ces dossiers là tu n'en as pas tenu compte et bien il faut un peu l'assumer et effectivement vous avez voulu reprendre le projet d'une précédente mairie ce projet n'est pas bon je l'affirme et on l'a argumenté dans le recours gracieux on l'a argumenté en français vous pouvez le communiquer si vous voulez bon après on peut répondre à côté de la plaque quand on y dit que le centre commercial sera l'entrée du quartier c'est écrit dans le dossier dans votre permis de construire que le centre commercial sera l'entrée du quartier en venant du cours de l'use et qu'on oublie très clairement qu'il y a 400 mètres entre ça et l'entrée réelle du quartier qui se trouve au niveau de la piscine c'est quand même une bourde qui est tellement énorme qu'on n'y croit pas merci madame monsieur Blanc en chantant on ne va pas polémiquer là-dessus on a déjà parlé xx fois je crois qu'il y a une urgence en tout cas dans ce quartier c'est un projet que nous estimons être de qualité et c'est un projet surtout qui va pouvoir permettre une nouvelle offre d'habitation en coeur de ville parce que le Grand Parc c'est le centre de la ville va permettre effectivement d'apporter notamment pour les primo-accédants comme l'a dit Stéphane pour les étudiants une offre de logements nouvelles qui correspond aux attentes de la population de notre quartier c'est effectivement différent du modèle qui a été construit en 1960 il y a maintenant plus de 60 ans au moment de la création du Grand Parc nous vivons une autre période nous devons mélanger maintenant commerce et habitation et c'est tout le sens que nous avons sur ce projet là mais j'entends qu'effectivement un projet commercial de cette envergure peut susciter des inquiétudes et nous essaierons au maximum en tout cas d'y répondre du mieux possible bien excusez-moi voilà donc pour conclure sur ce dossier qui est effectivement un dossier lourd et important je reviens quand même sur quelques travaux qui sont en cours désamiantage et démolition de l'annexe A de la rue Schweitzer c'est un ancien bâtiment qui avait été squatté qui est l'ancien bâtiment administratif du lycée Condorcet qui est en cours de destruction de démolition et la rue Schweitzer sera complètement réaménagée construction Claudine Bichet l'a évoqué construction de la chaufferie Biomènes au Grand Parc qui est en cours travaux Enedis à nouveau rue Mainvielle encore la rue Mainvielle va connaître des travaux pour cet été ainsi que la rue Pomme d'Or et ensuite nous ferons une réfection complète de la chaussée qui je pense sera de qualité ce coup-ci plantation dans le nouvel aménagement de la place de Lavoire-Laroche hiver 2024-2025 là il s'agit d'une végétalisation d'un îlot de chaleur marquant au niveau au coeur du quartier des échoppes du jardin public au croisement de la rue Lavoire-Laroche à proximité du collège Cassignol végétalisation de la place Bakaozen également l'hiver prochain requalification du cours journée aubert entre la rue Charault et l'avenue Emile-Connor en 2025 avait la création d'un espace conséquent entièrement végétalisé un réaménagement complet de cette partie du courge au new aubert végétalisation complète de la rue Saint-Mort entre la rue Mondron et de la rue Alperpître l'hiver prochain dans le cadre des rues apaisées la rue aux enfants et là nous allons même plus loin puisque nous végétalisons et piétonnisons complètement cette partie de rue et enfin concertation sur les futurs aménagements des rues David Johnston et course ça c'est un projet extrêmement structurant pour notre quartier nous réaménageons complètement la rue Johnston et la rue de la course en proposant des aménagements cyclistes cyclables plutôt en site propre donc c'est une évolution importante la rue David Johnston mérite un aménagement conséquent compte tenu de son importance comme entrée dans Bordeaux d'ailleurs nous vous proposons une réunion d'échange et de concertation sur cet aménagement c'est le 26 ça doit être mercredi prochain le 26 juin au collège Cassignol à partir de 18h 18h30 voilà j'en ai fini à peu près maintenant le budget participatif la ville de Bordeaux met un budget participatif doté d'une enveloppe de 2 millions d'euros qui permet de déposer pour les Bordelais un projet il faut pour pouvoir y participer habiter étudier et travailler à Bordeaux voilà vous pouvez vous avez là le calendrier qui vous est proposé c'est une façon également au Bordelais de construire avec la municipalité cette ville pour répondre à vos attentes voilà ce que j'ai toujours la tournée de la démocratie participative elle est passée chez nous elle est passée au Grand Parc voilà c'était pour rappeler nous étions effectivement avec un sujet jeunesse voilà pour conclure je rappelle ce que j'ai dit en introduction mon invitation très forte pour que vous puissiez visiter les expositions gratuites je tiens à souligner que nous vous proposons au Parc Rivière au Grand Parc et il ne me reste plus qu'à conclure peut-être une dernière question monsieur si si une dernière question attendez une dernière question et je vais essayer d'y répondre nous vous offrons effectivement un petit verre avant de nous séparer pour pouvoir échanger entre nous sur différentes questions que vous n'auriez pas pu poser je vous écoute monsieur bonsoir à tous j'avais cru comprendre qu'on parlerait ce soir de cette place de l'aménagement de cette place pour le projet d'aménagement qui a rencontré une grande hostilité de la part des habitants on n'en a pas parlé du tout on a fait monsieur non 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 si si on va pas le finir je veux pas que ce conseil de quartier qui s'est passé remarquablement finisse sur une mauvaise note je vous permets pas de dire ça si monsieur je vous permets je ne vous permets pas de dire ça nous avons fait trois réunions d'informations sur cette place ici une si vous voulez déjà on a le mérite de l'avoir fait donc on n'a pas rien fait nous avons reçu à plusieurs reprises à la fois les commerçants de la place les riverains de cette place et nous avons répondu à chaque fois aux questions que nous souhaitons vous connaissez le projet nous sommes à votre entière disposition pour en discuter nous avons tout mis sur la table nous voulons créer sur cette place un lieu végétalisé c'est un îlot de chaleur aujourd'hui pour améliorer la qualité de vie des habitants nous plantons 21 arbres je tiens à le souligner 21 arbres ce qui n'est pas rien ce qui amènera ce qui amènera sur cette place fraîcheur qualité de vie et meilleure est meilleure c'est pas sérieux c'est pas sérieux ah si c'est sérieux l'importance des travaux que vous avez fait pour planter 21 arbres c'est totalement disproportionné en plus vous allez démolir tout ça autour ce n'est pas un projet sérieux qui a rencontré une grande hostilité il y a beaucoup de gens ici qui sont contre et je regrette que vous vous proposez vous parlez de concertation vous exposez des choses vous concertez et vous faites ce que vous voulez et vous continuez sans que vous ne teniez pas compte des observations qui sont faites je suis désolé c'est de la démocratose merci monsieur monsieur Jarry je vous demande juste deux secondes monsieur qui vient de s'asseoir monsieur Poliche bon ravi de vous rencontrer je crois que nous ne nous connaissions pas vous êtes assis à la table du président de l'association c'est les chartrons cette association avec la dame qui est aussi assise à cette table nous les avons reçues cette semaine à la mairie de Bordeaux dans nos salons ils étaient accompagnés d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie qu'ils avaient par ailleurs de façon pertinente convoquée et nous avons établi les bases d'une collaboration il est possible que cette collaboration ne les satisfasse pas pour l'instant on s'est juste rencontrés nous avons juste échangé nous avons répondu à leur demande je vous invite à vous rapprocher d'eux puisque pour nous ce sont des collaborateurs importants qui touchent un public différent de celui que nous nous pouvons toucher avec nos moyens municipaux et c'est très important pour nous de vous entendre en revanche on peut le faire de manière apaisée et respectueuse et c'est ce que je vous invite à faire autour d'un verre si vous voulez avec monsieur blanc ou avec moi voilà merci beaucoup voilà en tout cas merci beaucoup pour ces débats je crois intéressants complets et constructifs que nous avons eus sur deux sujets fondamentaux que sont la propreté et l'urbanisme qui sont des sujets importants pour les Bordelais et je vous souhaite pour ceux que je ne reverrai pas d'excellentes vacances un très bel été 2024 merci beaucoup merci beaucoup Merci.